Ou quoi qu'est-ce qu'il y a ? Une libellule ? Alors on a le droit à quoi avec Terraria aujourd'hui ? Maintenant avec plus de canards ! Ah ! Toujours plus de canards. Ça capture, magnifique. Mais je sais pas ce qu'il y a fou, qu'est-ce que tu fous Justine ? On va se battre avec une libellule. Une libellule, je crois. Si c'est noir avec des ailes, c'est sûrement une mouche. Je prends qu'une mouche, mais c'est pas aussi grand en fait. Bien sûr. Et la météo derrière, qu'est-ce qu'elle est pénible quand tu streams. Déjà 10h de jeu, c'est dingré. J'ai arrêté dans l'aile de genoux sur Terraria ? Je m'étais arrêté au début de la construction de la cabane dans le tronc. Ah oui ! Alors là, on a tellement évolué sur la cabane, si tu savais Maïka. On a obtenu tellement de choses et fait tellement de trucs incroyables. Aïe ! Courage, c'était pour me lever, c'est ça ? Oui, bah bien sûr. Tu leur as pas raconté ce qui t'est arrivé là sur The Last of Us 2 où tu m'as dit. J'ai cru que j'avais 7h, 8h de jeu alors qu'en fait on avait beaucoup plus. J'en ai beaucoup plus. Et voilà la cabane. Qui a quand même pas mal évolué quand même. Ah mais t'as fait le lit ! J'ai fait le lit. J'ai fait le fameux lit. Une fois qu'on s'était arrêté, on était revenu d'expédition donc j'avais un million de trucs. Je me souviens que j'avais un million de trucs. Donc ça avait bien évolué quand même. Après voilà, c'est pas symétrique. C'est pas symétrique, ça me trigger un petit peu donc il faut faire plus de piliers. Je pense qu'il faut faire plus de piliers. Mais à part ça... Oui. Oui, oui, complètement. Ah, c'est le meilleur des compléments. Des compléments et pas des compléments. J'hésite à faire quand même le Phoenix Wright. Je verrai bien. Et regardez. Il dérange. On a une ampoule. On peut l'allumer et l'éteindre comme je veux. Je te dérange. Non non, fais ta vie, fais ta vie. Ah oui, en plus on avait ramené des tableaux. Ah celui-là il était badant. Ah oui, on l'avait eu en enfer. Ça c'est bien dans une chambre ça. Oh le cri quoi. C'est un peu le cri ouais. La symétrie c'est le mal. Bah la symétrie ça casse l'inventivité en général. C'est un peu ça le problème. Mais vu que j'ai aucune inventivité, la symétrie c'est un peu mon... C'est pas vrai. C'est un peu mon... J'ai aucune inventivité artistique. C'est un peu mon... Ma zone de confort. Salut Dova, coucou, comment tu vas ? Dova. C'est un peu ma zone de sécurité et la symétrie. Oui mais complètement. Mais c'est souvent ce que j'ai entendu de la part d'artistes ou designers effectivement. La symétrie ça casse tout en fait. C'est pas grave. Le soiron j'aime bien. Ça me fait penser comment ils disent dans le... Agroland. C'est pas Agroland que comment ils disent le bonjour et bonsoir. C'est soit Agroland, soit c'est le bouchonnois dans le sketch des inconnus. Je sais plus dans lequel, c'est l'un ou l'autre mais... Soiron j'aime bien. C'est pas symétrique. Trigger. Moi j'aime bien quand ça. Et moi je suis ultra revond moi. Mais pourquoi tu dis que t'as pas d'invent ? Oh j'ai pas beaucoup d'instants artistiques hein. Je suis pas trop d'accord. Non c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'instants artistiques hein, je le cache pas. Le cri... Le cri on le met à la cave. Voilà la cave. Ça donne une ambiance, ça donne un charme. Pas faire comme dans Rimworld, faire des zones finies je vois. Bah si y'a des zones définies. Ah non bah non bah c'est pas logique y'a pas de colons. Y'a des zones définies. Oh non la lune de sang ! Ah c'est les meilleures références hein. Vie 30. Mais non mais c'est un papin possédé ! Lapin cruel je voulais le faire rentrer. Tu l'as montré ta maison Dova sous le... Oui oui j'ai regardé Dova elle est trop bien. Sur le discours. Pas vu. J'ai vu qu'il y'a quelqu'un qui a posé une question. Oh les succès. Ah faut que je pétade et... Bah elle est bien cette maison. Et surtout on a un arc complètement cheaté. Souvenez-vous on a gagné un arc. Complètement démentiel, extrêmement puissant. Ce qui va nous permettre de battre l'oeil de Cthulhu. Un collier de dandrequins. Danté. En même temps j'ai envie de dire un collier de dents c'est souvent denté mais euh... Ils savent ouvrir les portes ? Bah pendant les lunes de sang en fait. Uniquement pendant les lunes de sang qui sont des événements spéciaux où tout le monde s'énerve. J'aurais dit qu'il a un bâton cheaté. Oh c'est vrai ? Ah mais j'aimerais bien voir mon bâton il est nul mais mon bâton d'obsidien. T'as vu que quand Clément se balade en forêt il prend un bâton. Ouais c'est... C'est plus fort que moi. C'est ce truc dedans quoi. Bah oui. L'arc il est pété hein franchement. Mais en vrai qu'il n'a pas envie de faire. C'est un game changer. C'est complètement un game changer. T'as déjà battu... battu un boss ? Non justement avec l'arc qu'on a on va pouvoir le battre. J'ai essayé d'en battre un la dernière fois. Et euh... ça s'est mal passé l'oeil de Petoulou ouais. Bon en fait j'ai déjà vu tellement de gens jouer à Terraria qu'il y a plein de boss que je connais. Sans avoir jamais le boss. Moi j'ai des souvenirs de certains boss anciens à l'époque mais il y en a eu énormément d'autres et tout. Oui oui. Par contre au niveau armure autant on tabasse bien autant on se fait bien tabasser également. Les crétins. C'est vraiment stupide hein. C'est bloqué. En plus il y a du knockdown quoi. L'arc a du knockdown alors que l'arc de base a... On a aucun. On va faire une session déco je me suis tapé 3 events dans une lutte de sang. Bah c'est marrant le pire c'est qu'il m'en faut une parce que pour l'oeil de Petoulou il me faut des lentilles. Je vais mourir quoi. C'est exactement ça mec. Il me faut des lentilles mais j'en trouve pas. Et puis j'ai dit à Clément quand on aura un enfant en fait dans la forêt notre enfant voudra ramasser la moitié de la forêt et la ramener à la maison. Ah mais c'est mes souvenirs d'enfance moi les bâtons en forêt tu prends un bâton quoi. Et tu voudras ramener ça parce que c'est une feuille et un caillou et regarde maman c'est trop bien et... Bon aujourd'hui t'as pas trouvé de bâton mais je sais pas ce que t'avais dans la main j'avais un minuit. Si un petit bâton. J'ai trouvé qu'un petit bâton. Oh j'ai bouffé toutes mes... Toutes mes flèches en... de feu. Bah je sais qu'il y a une invasion hein. Je sais qu'il y a une invasion goblin a priori. Qui a l'air très marrante mais qu'on a pas eu mais pour l'instant j'ai vu que la lune de sang là dessus. Pour le moment j'ai vu que la lune de sang. Nan mais... Du coup ça... Dova t'a recommencé une partie parce que ça t'a donné envie de devoir jouer Clément. Je vais mourir. Je vais mourir. La réponse est oui. Nan mais faut que je me barre en fait. Nan Jeff il est mort ! Nooon Jeff ! Oh non ! Jeff s'est fait tuer. Quelle bande de salaud. Le grand bâton style branche d'arbre trouvée par terre... Bah oui oui non mais complètement oui c'est exactement ça. Ah bah tu vois on avait la règle seigneur des anneaux tous les deux. Une bande de sac à foutre. Ahlala quel influenceur ! C'est beau. Oh c'est grâce au jeu. Oh non l'étoile merde j'ai plus de place pour l'étoile. J'ai oublié de rajouter le jeu qu'on a fini. C'est vraiment grâce au jeu hein. Parce que Terraria est extrêmement addictif. Oui il me plait d'abord. Mais oui mais complètement. Ohlala. J'ai une histoire sur ça. Est-ce que je peux raconter une anecdote ? Bah vas-y parce que là... C'est une anecdote... C'est une... C'est une anecdote très... Très émotive. En fait moi quand j'étais petite... Mais putain ! Pardon. Quand j'avais un an et demi, deux ans je me baladais en forêt avec mon arrière grand-mère. Et je lui ai donné une feuille. Attention grand 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 cadeau. Et elle a gardé cette feuille toute sa vie. Dans un livre. Et elle a séché. Et elle est encore quelque part dans ma famille. Ma grand-mère séché ? Mon arrière grand-mère. Non mais non. Merci tu l'as pas connu. Oh non mais j'en ai plein le cul ! Pardon. Ça commence bien. Ça commence dans cette session là. Mais la lune de sang ! Oh ! Je suis fatigué déjà là. Laissez-moi, foutez-moi la paix. J'ai même pas eu le temps de porter mes items. Donc elle l'a gardé jusqu'à sa mort. Mais je peux dormir en plus pour la passer la lune de sang. Pourquoi je m'emmerde ? Trop mignon hein ! Et elle me l'a montré quand j'avais genre 14 ans. Elle m'a dit ça tu me l'as donné quand t'étais petite et tout. Je lui ai dit ok. Et en plus elle m'a montré une photo de ce jour là. Oh y'a un A encore. Et B. Bon elle a pas gardé trois quarts des feuilles que je lui ai ramassé. Mais elle en a gardé une. Rendez-moi mon fric. Au moins t'as des morts qui sont différentes les unes des. Et Jeff il est mort pour toujours du coup. Nooon ! Oh non. Non non il reviendra Jeff normalement. Tu fais le casser en deux. Oh c'est chiant là ! Non mais c'est super mal timé. J'espère que mon anecdote vous aura plu. Même la pluie est en sanglantée. Il faudrait que je vous les fasse noter les anecdotes comme ça. Ce serait mal. Qu'est ce que c'est chiant ! Je bouffe toutes mes flèches. C'est quoi sur la tête ? Bon je vais aller passer la nuit parce que ça me casse les couilles. Tu sais quoi ça va j'ai un casque. Mais j'avais plus de place dans mon inventaire. Je peux pas m'arrêter pour faire de la place que les zombies me vont tabasser le derrière. Donc c'est pénible. Je peux même pas la passer la lune de sang. Je sais pas si ça accélère le temps ou pas. Non je crois pas. Je suis obligé de me la taper je crois. J'ai même pas eu le temps de faire de la place. J'étais en train de trier mon inventaire. Même pas eu le temps. Quand même elle m'avait fait un super cadeau aussi. Il y a mes 20 ans je crois. Elle m'avait offert mon doudou. Que j'avais tout petit. Elle m'avait été enlevé à un moment forcément parce qu'il fallait grandir quand même. Oh non alors ça c'est une hérésie. Elle l'avait gardé tout ce temps pour me le ré-offrir. Je savais toujours il est dans son jeu comme on dit. Mais moi spoiler je dors encore avec mon doudou. J'enlèverai jamais mon doudou à mon enfant. Son doudou à mon enfant. Bref. Attention Kuroi. Attends attends. Grandir pour quoi faire. Mais c'est trop mignon. C'est pour ça que j'ai fait mon système de sortie de ma maison. Mais je devrais faire une sortie de secours parce que... Oh tu m'étonnes. Moi je dors encore avec mon doudou. Qui du coup va avoir 27 ans. Mais cassez-vous ! Et qui... Et qui... On sait pas trop comment elle tient encore d'ailleurs. Oh putain mais 1033 de dégâts l'étoile elle a fait. 1033 de dégâts. Ah non mais là j'en ai marre là. Enlever comme ça j'en remets. Oh t'as perdu ! C'est horrible. On a perdu ta tétine et ton doudou. Oh la la. Putain j'en ai marre. Ah c'est dommage quand même. On a perdu ta tétine et ton doudou. Hop ! Non mais moi c'était nécessaire, j'étais trop dépendante de ce jour-là. Je suis légèrement gassé. Non mais après je critique pas tes parents. Je suis très légèrement gassé. Moi j'avoue c'est le seul truc ou matériel auquel je peux être attaché. Mon doudou. Donc l'entrée est en dessous. Un siline de ça on peut juste reboucher le trou vite fait. Et du coup j'ai déchargé la partie et rechargé donc j'ai perdu tout le pognon que j'avais. Bon j'avais genre une pièce d'or. Je suis gavé là. Oh la la tu te fais un bunker. Non mais j'ai juste envie de ne pas attendre dans une pièce en blandant en fait. Mais la lune 200 t'as que ça à faire. Ça y est putain j'ai envie de me tabasser les couilles. Quel enfer. Là je peux peut-être vivre ma vie non ? Est-ce que pour toi ça a été un truc incroyable de découvrir que je dormais encore avec mon doudou ? Bien sûr. Ah c'est le retour des poissons encore ! Tu t'en foutais en fait. Poissons. Pourquoi c'est des poissons ? Mais y'a des poissons partout qui marchent. Oui ils marchent. Bah cool cette musique là. Bah c'est un peu ça. Est-ce que j'ai eu des lentilles au moins dans l'histoire ? Des lentilles ? Putain j'ai même pas eu de lentilles. Des lentilles euh... Des lentilles de contact. Il en faut 6 pour invoquer l'oeil et j'en ai que 3. Est-ce qu'il en vend Gilbert des lentilles ? Y'a pas de lentilles Gilbert ? Y'a pas de lentilles Gilbert ? Y'a pas de lentilles Gilbert ? Y'a vengue des trucs useless Gilbert. Et Mika c'est quoi ton doudou ? Est-ce que c'est un papin ? Est-ce que c'est... Oh j'ai de l'hémeroud alors là j'ai pété. Les gars c'est le coming out de doudou. Ah oui le bracelet en don de requin c'est quoi le collier ? Non non il fuit au matin en fait. Mais c'est juste qu'en fait vous me regardez juste, regardez mon écran pendant environ 10 minutes vu que la nuit dure 10 minutes. Sans rien faire. C'est un petit peu ennuyant. Bannière zombie. Ah c'est bien ça la bannière zombie par contre. Pour me défendre pour les bonus contre les zombies. Un petit ours en peluche. Est-ce qu'il a un petit nom ? Il ou elle ? Mais il y a des enfants qui n'ont pas forcément de doudou. Ça c'est bien ça regardez. Bonus de défense contre les zombies. Il a un parapluie parce qu'il pleut. Ah Monsieur Oiseau ! Ah l'infirmière ! Anna l'infirmière est arrivée. Monsieur Oiseau. Tu connais pas Monsieur Oiseau ? Non je connais pas Monsieur Oiseau c'est qui ? Monsieur Oiseau c'était... Il apparaissait dans des clips de musique. Bah de... Il s'appelait Monsieur Oiseau enfin... D'ailleurs il reste que la mousse qui était dedans et un songe en tissu. C'est qu'un espèce de singe jaune vif euh... Pour marrant. Et moi je peux la montrer je pense. Je vais la chercher. Trop bien Monsieur Oiseau. Enfin moi il est très bien. Tu regarderas à quoi ça ressemble. Ah oui avec plaisir. Et maintenant t'as plus de trou du coup. Vu qu'il a plus de fourrure. Ah Justine sa peluche euh... C'est pareil elle a vécu euh... Des choses horribles. Oh le parapluie mais je veux. Non c'est... Ah non c'est euh... Euh ok bon. Ça y est. Plus 5 points de pénét... Hey ! Plus 5 d'armure ! Aucune stat ne sera obtenue. Ah non ça augmente la pénétration d'armure. Ça augmente la pénétration d'armure contre les ennemis du coup. Plus 1 de dégâts. Bah après euh... Détecteur de métaux je peux le laisser dans mon inventaire. Je suis pas obligé de le mettre dans mes... Ça j'suis obligé de le mettre par contre. Est-ce qu'on voit le bof passif ? On le voit pas. Ça va. Ça va. T'êtes prêts ? Bah vas-y montre hein. T'êtes prêts pour la révélation ? Je vous présente... Mimi ! C'est censé... Alors si vous trouvez quel animal c'est... C'est merveilleux. Mimi elle a un peu morphée. Elle est propre hein. On dirait pas comme ça on dirait qu'elle a le tétanos mais elle est propre hein. J'ai des fleuves je vais en refaire c'est vrai. J'ai des briques en obsidienne. Il a plus de trou parce qu'il a plus de fourrure. Oui alors en fait ce que... J'ai plus de place déjà. Ce qui est bien sur mon doudou c'est que mon papa... Il avait fait un pyjama. Parce qu'elle était en train de mourir quoi. Oui c'est mimi souris. Exactement. Grosse imagination d'enfant. C'est une souris, mimi, mimi souris. Un petit peu ouais. Et ma mimi. J'ai plein de trucs pété. Là ça faut que je le vende. Le casque en éteint. On peut le vendre. Je l'ai lavé quand même en 27 ans. Bien sûr. La dernière fois c'est moi qui ai mis un coup de pression pour que tu la nettoies entièrement. Parce qu'elle avait peur de l'abîmer. Mais oui. Pour que la machine... Je vous dis pas l'éteint. Elle avait son odeur particulière. Une croix en or ça se vend pas. C'est sans valeur. Une croix en or quand même. Faut déconner. Mais je dors avec d'autres trucs que Clément il m'a refaire. Bien sûr. Ils vont tous vos pattes. Chien rose. Ça fait pas Clifford ou... Ah non mais quand t'es enfant t'es... Ou Oscar. Très basique en fait. C'est ça qui est super cool en fait. J'avais des enfants en centre. Tu sais ils dorment avec leur doudou là comme on dit. Ouais. Et c'est pareil les noms c'est que ça quoi. Alors euh... C'est plus de docilables. J'ai pas de hache. La plupart ils s'appellent juste doudou. Alors du coup... On avait de l'émeraude et je suis sûr que je peux faire un truc pété avec l'émeraude. J'ai moult métaux. De l'argent... J'ai jamais eu. Putain j'ai 148 de miner la... Si si j'en avais quand j'étais jeune. Oh que si. Oh j'ai du platine ! Oh non j'en ai eu plein. Plein plein plein. En vrai j'ai tout les peluches qui sont là aussi mais c'est pas des... Tiens maintenant ils me l'ont enlevé pas. Ouais ils me l'ont enlevé parce que justement il fait... Ils se sont dit euh... Ouais là... Ah bah si moi j'avais mes doudous quand j'étais très jeune j'avais mes plocs aussi. Ah oui t'es... J'avais des couvertures vous savez y'a beaucoup d'enfants qui font ça des couvertures et au bout de la couverture y'a un... Y'a des... C'est en pétard en fait la couverture elle est douce. Y'a des petits bouts qui... Y'a des petits bouts de fils euh... Et de tissu. Et du coup je prenais le bout de couverture et je faisais... Je me les... Je me... Me caressais le visage un petit peu ou... Dans la bouche vous savez c'était nerveux avec euh... On appelait ça des plocs. Et euh... C'était ultra nerveux et mes parents le jour où mes parents m'ont retiré ça... J'ai beaucoup souffert. Y'avait ça ou j'avais aussi bah les trolls vous savez les trolls c'était l'équivalent leur touffe de cheveux. Bah je faisais ça avec la touffe de cheveux aussi. C'était la même chose les trolls ils avaient une touffe de cheveux très douce aussi. Bah moi je fais ça avec son oreille. C'est pour ça qu'il y'en a une qui est foncée. En fait y'a une oreille qui est pleine encore et y'a une oreille qui est défoncée. Donc ils m'ont retiré ça. C'est beaucoup de souffrance. Voici y'a une fille perdue là qui se transforme. Ah bah oui mais je l'ai croisé aussi. Du coup elle m'a pranké. Elle s'est retourné contre moi quand j'ai essayé de l'aider. Donc du coup je l'ai tué comme un lâche de haut. Du plafond. Mais euh... Faudrait faire... Ma mère m'a dit qu'elle me ferait... Qu'elle me le remplirait de nous. C'est qu'elle essaierait de faire encore quelque chose. Les trolls c'était mon seul intérêt pour ça les trolls. Mais j'en ai plein d'autres doudous. Je pourrais me faire une armure en argent. Je vais les garder pour le bébé. Je pourrais me faire une armure en argent. Enfin c'est pas... C'est des pluches. Les trois quarts c'est des pluches que j'ai gagné adultes. C'est un tout armure. Ah oui tellement... Bon l'étain... Ça va pas me servir à grand chose. Moi je les ai pas tous gardés. Mais je vais pouvoir faire une armure en argent normalement. À moins que je puisse faire une armure en platine. Qu'est-ce que je peux faire en platine ? J'ai rien à faire en platine. Ce sera full argent. Bah les grèves je les ai déjà. La côte de maille... Et 4 de défense au lieu de 2 hein. Complètement. La côte de maille en argent. 25 pour une côte de maille en argent. Les peluches c'est trop laid. Et pour le casque... 4 on passe à 3 de défense ouais. Le ancien casque de fée on s'en fout. C'est que ma soeur elle avait pas vraiment de doudou. Mais elle avait des... Charismes. Tu sais les espèces de rubans là. Que tu peux avoir en festival ou quoi. Que tu mets autour du poignet. Ouais. Et elle kiffait... Oh regardez le charisme. Oh ce casque. Waouh. Ah ouais quand même. Quelle classe. Et c'est laquelle entièrement elle est où ? Bah je sais pas. Elle est sur... Allez là-haut la cruche. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur le toit ? Elle a dit qu'elle était arrivée mais euh... Mais mon golo mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut ? Madame ? Elle est tombée du ciel. Ah bah quand même. C'est vrai que j'avais complètement... Je l'aurais complètement zappé hein. Elle est venue parce que j'ai mis un lit je pense. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me soigne... Ah elle peut me soigner. Allez c'est moins gratos. De joie. Ah par contre elle peut juste me soigner. Je ne peux pas faire plus. Grosse aide hein. Grosse grosse aide hein. Super. Ah j'ai pas essayé les grottes du désert. Je serais trop curieux d'essayer. La pierre tombale en or c'est bling bling quand même hein. Merde Noël mais oui. La pierre tombale en or... Vachement classe hein. Je vais mettre là la pierre tombale en or. Mais c'est à cause de l'arbre là. Oh bah il est amoureux. Ok venu on avait eu un petit peu scénario à chaque coup. C'était des petits jouets bébés. Ah oui. Au congélos. C'était un jouet qui t'incitait à mettre des petits bébés au congélateur. Déjà. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une bonne chose je m'interroge. Quand tu mets Gully là le matin il y a les pubs après. Moi je vois les pubs. Bah oui. Et il y a beaucoup de trucs où il faut mettre le jouet sous l'eau. Pour que ça fasse de la couleur en permanence. Je me dis est-ce que les parents ils ont que ça à foutre de leur journée. Ah gérouette. De mettre une bassine et de dire à leur enfant de jouer dans la flotte. Bah oui c'est ça être parent. Ah bah oui. Ah l'épée en platine. Parce que là j'ai une épée en argent aiguisée. Faut pas montrer l'épée. En même temps j'ai un arc donc euh... Non faut que je fasse une hache. Pourquoi je peux plus faire de hache ? Laissez moi faire une hache. Pardon le même. Bah. Mais je connaissais pas ce jouet là. Pourquoi je peux pas faire de hache ? Il faut plus que ça pour faire de hache. J'ai 65 des teints. Moi j'ai un petit problème en plus avec les légendeurs. Ils ont eu le rose de... Qui sourit machiavéliquement en passant son tail sous le robinet. J'ai jamais vu celui-là. Ah non complètement. J'ai en train de fumer ? Ah mais Jeff il est plus là. Je peux plus savoir comment on fait des... Je pense qu'on peut passer à autre chose que le rose pour une fille et le bleu pour un garçon. Pourquoi je peux pas faire ? Faudrait hein. Je vois pas de... Mais je peux pas faire de hache ? Bah c'est quoi ce délire ? Faire avec des armes ? Il faut du bois à tous les coups parce que j'ai pas de bois sur moi. J'ai zéro bois. Tu peux poster hein devant. Il me faut du bois. Matériaux. Il en est du bois là de bois. Et là je vais boire là. Il faut du bois pour faire des haches. Mais oui. Bon la hache coupée des arbres avec une hache en platine c'est peut-être un peu overkill quand même. Honnêtement voilà. Je pense que la hache ripou en éteint ça suffira pour l'instant. Il faut des flèches tu vois. Bah c'est mieux de faire comme ça en fait. Les flèches selon le joueur c'est un des pires de l'or parquet. Complètement. Maintenant ils essayent de plus en plus de mettre des couleurs non genrées genre vert, violet, orange. Mais c'est compliqué. T'as toujours les trucs de noël où c'est une partie fille, une partie garçon. Et dans les magasins de jouets c'est pareil. Pourquoi je peux pas faire de flèches ? Et alors dans les magasins de fringues alors là ? Non mais c'est infernal j'oublie toutes mes recettes quoi. Tu cherches des vêtements pour bébé et on te dit ah non là il y a le rayon fille et le rayon garçon. Oh une torche tiki ! Comment on fait les torches tiki ? Tu l'as mis dans le général. Oh là là ! T'as un téléphone porte-homme non ? Bah non il s'est éteint encore. Ou t'as un téléphone encore ? J'ai plus de téléphone. Je me souviens t'avais un téléphone porte-homme. Bah ouais mais le téléphone là il est en forme d'honneur. Tiki ! Oh la grande porte ! J'ai mis le discord que j'ai installé sur ton caisson. Non mais je sais mais je le désactive pour streamer parce que ça... Ça bouffe les ressources. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Heureusement que je vais dans un magasin jouer c'est toujours bleu noir pour garçon et rose. Ah oui non mais complètement. C'est bon. C'est bon. Oh. Il est content. C'est bon. mais pourquoi ça l'amuse mais peut-être il avait une raison de 1 mais pourquoi c'est il ya des magasins qui font des efforts dans le sens où maintenant les cuisines ou ce genre de chose ils peuvent avoir sur leur packaging un garçon mais bon du coup cette nuit il faut qu'on ferme des je fasse des toits toi toi mon toit c'est dur à faire des toits soit pas si dur que ça à faire attendez j'ai une idée pour faire un toit ah mais j'ai plus la recette et jeff il est mort jeff revient des défenses sûrement des défenses si tu peux tu peux faire des pièges oui tu peux faire des pièges en réalité mais protéger ta maison tu vois les gens qui habitent dedans qu'est ce que je peux faire avec l'émeraude gilbert avec l'émeraude je peux faire des torches vertes ça coûte un peu cher la torche c'est un marchand c'est pour attraper la gemme elle tombe quand vous mourrez mais ça sert à quoi et voir à quoi ça sert cette histoire de gemme je comprends pas une étagère de charpentier une étagère à casque un porte lance mais c'est quoi tout ça un porte épée comment ça encore une lune de sang mais j'ai fait quoi pour mériter ça mais pourquoi de lune de sang d'affilé c'est quoi ce délire il y avait combien de chance bien sûr que je peux pas accélérer la lune mais qu'est ce que c'est que ces conneries pas dormir pendant une 200 non mais ils font leur vie je m'en fous ce que je vais faire je vais aller mettre sur le toit et je vais fermer les par contre il faut des flèches pour ça et pourquoi je peux pas faire de flèches qu'est ce qu'il faut pour faire des flèches sans déconner c'est quand même inquiétant que je sache plus faire de flèches qu'est ce qu'il faut pour faire des flèches je suis complètement bourré flèches en bois normalement je peux les faire à partir de l'inventaire directement il faut juste du bois il faut rien d'autre pour faire des flèches il faut que j'aille voir flèches en bois normalement non non il faut vraiment c'est ultra cheapos c'était complètement gratuit de faire des flèches en bois ça coûte quasiment rien qu'est ce qu'il faut crafting ah il faut de la pierre il faut juste de la pierre le problème c'est qu'il faut que j'aille chercher de la pierre et comment dire c'est un petit peu délicat parce que mes réserves voilà quoi je vais essayer d'aller chercher de la pierre mais je vais aller regretter je pense allez où la pierre là c'est bon c'est bon j'ai la pierre j'ai la pierre il fallait juste de la pierre mais j'ai de la pierre mais pourquoi il veut pas mais j'ai de la pierre c'est quoi que j'ai ramené ça a pas marché je l'ai pas mis dans mon inventaire merde j'ai été trop vite mais si j'ai des blocs de pierre qu'est ce qu'il me veut crafting recipe ah parce qu'il faut être au workbench je croyais que vous pouvez les crafter n'importe où j'ai ramené des chips c'est super et du jus de tomate sondage qui aime le jus de tomate voilà regardez les flèches ça va être la guerre 700 flèches et je vais faire des flèches de feu là on s'arrête à quoi 600 700 flèches voilà on va dire 700 flèches moi j'habitais à marseille et c'était une de nos boissons principales l'été mais gilbert il se défend en fait quand il veut il y a la tomate c'est bon vous en rappel de ça l'autre jour avec maman parce que quand on était petit enfin petit pas trop petit non plus mais on mettait du tabasco ce genre de truc dedans donc c'était pas du tabac voilà bah oui oh là là il y en a plein sur l'arbre donc là voilà normalement je vais pouvoir farmer les yeux et voir s'il lâche des il faudrait qu'il vienne mais bande de con ah ouais non mais trop et voir s'il lâche on mettait que ça l'été on mettait d'autres trucs pour les adultes dedans oh la lentille une lentille tu vois on rajoutait du poivre des trucs comme ça et après ce qui est bizarre c'est que sur ce tomate ketchup jus de tomate j'aime bien et pas les tomates t'aimes pas du tout les tomates c'est intéressant c'est vrai il y a des gens qui aiment aussi les tomates crues mais pas cuites il est vrai non mais Morphée non mais Morphée sans déconner je peux pas mettre pause Morphée Morphée je veux plus le chat là c'est trop gros c'est bien combien de lentilles au secours trois lentilles c'est bon on peut refaire l'oeil on a de quoi refaire l'oeil bah en fait c'était une boisson pour éviter aussi d'avoir tout le temps à boire de l'alcool qui est très répandue plus dans le sud bah c'est normal c'est désaltérant donc c'est rafraîchissant c'est vrai que pour les gens qui boivent pas d'alcool ça peut être un petit peu regardez elles sont bien faites t'aimes pas les tartes à la tomate par exemple ah non mais complètement je me souviens que mon frère il mangeait ça tout le temps je sais pas ce qu'il se passe en bas mais c'est la fiesta avec du sel comme ça il croquait dedans qu'est-ce qu'il se passe en bas il s'est en train de s'entretuer ah non c'est Gilbert Gilbert il est en train de tirer dans le tas Gilbert il est... attention ouais il est comme zéro Gilbert moi il fait une salade de tomate avec du basilic là du bon basilic frais je vais bloquer les portes pour qu'on puisse travailler un petit peu ah l'armure d'argent va faire rien niveau défense c'est... on est passé à 14 de défense au lieu de 7 putain mais la différence est infime au niveau de la résistance au dégâts on dirait qu'on part sur le platine mais j'en ai pas assez qu'est-ce qu'il y a ? c'est bien quand même au titre c'est thématique non tu ne peux pas m'avoir tu ne peux pas m'avoir il y a un mur j'admire ta... détermination je trouve que... je pense que c'est un mélange de skill et de maîtrise du jeu ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de réflexe j'ai pas appris ça en un jour beaucoup de... beaucoup d'entraînement j'aimerais bien rentrer chez moi en fait mais ils arrivent tellement vite que j'arrive pas à... et ils sont trop... trop chiants, trop cons trop... trop... ah ça c'était le mauvais buy ça par contre voilà on se gave on se gave tu sais c'est l'arrivée des mouches, il y en a partout ouais infernal voilà le calporte voilà là c'est... ah il y en a à l'intérieur super grosse ambiance cassez vous de chez moi Anna elle a bougé elle s'est assise inoccupable bien sûr ah fait sa vie hein Gilbert va souvent aux toilettes ce qu'on a pu déterminer par contre c'est important c'est du à l'âge hein ça a priori ouais 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 heureusement euh ok bon je vais pouvoir faire ma vie ou alors quand t'as un bébé qui t'appuie sur la vessie ah ah bien sûr mais bon Gilbert je pense que c'est plutôt pas ce qu'il y en a je pense aussi ouais au moins qu'il cache bien son jeu hein qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant je peux faire une table de pique-nique certes le cristal de mana ça m'intéresse même si j'utilise pas mon mana quasiment les lentilles on en a 5 donc il m'en reste dans des coffres donc ça va être bon du coup il y en a combien de platine 13 de platine on peut pas faire un bout d'armure avec 13 de platine je crois que non malheureusement avec 13 de platine euh non on peut faire des armes en platine mais il nous manque pour faire l'armure Salut Smalax coucou euh j'ai un menton fesse et un bonnet et un bonnet gros d'accord ok on va faire ça comme ça alors c'est un bot j'arrive pas à savoir si c'est un bot si c'est un bot c'est la phrase d'introduction la plus originale que j'ai vu de ma vie pour un bot bienvenue à toi bienvenue à toi homme femme chose euh 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 t'es pas un bot d'accord bien sûr je célèbre ton humanité je peux rien foutre avec non on va aller faire l'oeil on va aller faire l'oeil le coup c'est un pétain mais on pouvait crafter un truc avec le coup c'est un pétain où je regarde ce qu'il faut il fallait quelque chose de rare pour faire et du coup jeff toujours pas quoi qu'il est vraiment mort en fait c'est vraiment le décès normal en fait il se passe à l'axe écoute je t'aime beaucoup je t'apprécie énormément mais ce que tu racontes n'a aucun sens je suis déjà très confus par le jeu donc si en plus je dois essayer de comprendre ce que tu me racontes voilà donc si tu pouvais être plus intelligible ce serait parfait je t'en remercierai infiniment intelligible ça veut dire qu'il se fait comprendre plus clairement parce que si l'objectif est le troll honnêtement je te ban tout de suite ou alors il faut que tu up ton game en matière de troll parce que bon là c'est pas super optique quoi tu cherches quelque chose de mieux quoi une période il est troll et tiens il y a de mon temps les trolls ils savaient en faire non mais il y a des fois il y a de l'original tu vois il y a ça reste chiant ça reste toujours con essaye le latin le latin c'est le latin c'est encore ça a été assez peu assez peu tenté en matière de troll le troll en latin ça doit avoir pas mal de gueule les balles en argent j'en ai assez peu d'utilité je vais vous le cacher au secours Morphée et tout ça la statue de lance tout ça je sais pas quoi en faire mais la giraouette mais j'ai pas posé ma giraouette mais j'ai deux bannières de zombies qu'est ce que vous voulez que je foute de la deuxième ça se stack est ce que ça se stack est ce que le bonus contre les zombies se stack je l'en doute fort ça m'étonnerait très fortement que ça se stack bah ça augmente la défense contre les zombies je vais mettre là il y a une tendance que ça se stack deux fois mais non je pense pas je pense pas on se l'a jamais il y a pas d'autres tableaux que ce soit un petit peu plus ? non bah j'en ai déjà beaucoup joli on a déjà un max il y a tous les tableaux que j'ai j'ai d'où ce nuit d'où ce nuit j'aurais dû le mettre dans la chambre quand même ça aurait été peut-être un meilleur bail en effet ouais non mais les balles en argent je sais pas quoi en faire ça m'embête le casque de mineur si j'aimerais bien le mettre mais il est moche par rapport à mon casque ok ok bon c'est bon on va faire l'oeil je pense qu'on va pouvoir faire l'oeil c'est maintenant je pense que de toute façon préparation mentale ça va pas être super nécessaire parce qu'on va lui rouler dessus rassemblement a priori je veux voir ça sauf que pour ça il faut qu'il fasse nuit il va falloir aller faire un petit somme après avoir mangé trop laid quoi mais moi je suis un troll vivant quoi un troll vivant toi bien sûr oh non j'ai discuté avec les gens mais je vois pas la lue je vois pas le soleil la position du soleil du coup il manque une montre en fait il faudra simplement que je me crafte une montre je peux en faire une en plus il fallait juste de l'argent et je ne sais quoi je pouvais me crafter une montre ça aurait été utile le problème c'est que ça va me prendre encore une place dans mon inventaire en argent c'est pas mal j'ai pas d'or on va la faire en platine quand même en platine oui c'est possible c'est un petit peu du gâchis de ressources mais c'est ça qui est extraordinaire avec ta arrière c'est que tu peux faire des objets absolument random Redova tu peux faire des objets absolument random avec des ressources extrêmement rares tu peux faire une table de chevet en diamant ou en météorite donc c'est complètement useless mais ça a de la gueule ça a de la gueule je pense qu'il vaudrait faire des trucs juste parce que ça a de la gueule parce que c'est une bonne raison tu as vu ça fait une botte derrière salut Kento coucou comment tu vas mais le pire c'est que c'est vrai j'imagine que quand t'as assez endgame et que t'as assez de ressources et que tu sais plus quoi en foutre c'est l'évolution naturelle des choses de tout faire en diamant de tout créer en diamant c'est l'évolution de la chose bah ça va ça va super bien ça va très très bien tant mieux si tu vas bien est-ce que vous avez passé un bon week-end du coup ? bah il commence quand même bah il commence on est à la moitié quoi faut que je fasse un toit faut que je fasse une toiture bah oui le week-end c'est deux jours je sais comment on fait une toiture en plus est-ce que vous avez passé un bon samedi et une bonne semaine ? euh si j'essaie de faire une toiture comme ça non mais c'est bon c'est du jus de tomate ça va pas t'attaquer regarde la tête qu'il fait ou il aime pas ? bah pas vraiment en fait mais c'est juste que là je me suis tapé deux lunes de sang d'affilée ce qui est extrêmement problématique normalement en dehors des lunes de sang bah même la nuit tu peux te balader sans trop de risque appart en début de jeu c'est comme Minecraft en fait une fois les quelques premières nuits faites tu peux te balader de manière plus sécure non mais n'importe quoi je fais du jus de tomate mais on aime ça mais comme Minecraft au bout d'un moment tu peux t'éloigner mais là deux lunes de sang d'affilée je peux pas sortir je peux aller sous terre potentiellement mais on avait rien particulier sous terre à faire pour l'instant ton week-end date de 3 ans ton dernier week-end on m'a refait le premier truc il a mangé à la maison quand on était pas là c'était la soupe de tomate ça va ça encore bon je sais pas hein c'est de jamais qu'ils ont mangé des haricots les chats hors de mon chemin bon en plus on avait créé une arène exprès pour le combat sauf que j'ai pas pris la 6ème mais oui flèche de feu on est à 664 flèche de feu c'est plutôt pas mal Jeff est mort et il y a l'infirmière qui est arrivée voilà il y a l'infirmière qui est arrivée pour le résumer un rêve de jeu comme ça celui avec les vaisseaux là Starborn il y a Starborn tout à fait qui est assez similaire il m'en manque il en faut 6 j'en ai je sais plus ce que j'en ai foutu allo ah mais je les ai rangé c'est pour ça j'en ai 8 j'en ai 8 est-ce que je peux le crafter là non il faut que je le craft je sais plus où ah il manque de flèche de feu pour faire oui mais c'est vrai mais complètement mais complètement pour le 666 on était à ça mais oui c'est vrai la fermière Jeff on pense à toi Jeff ou dans nos cas alors je veux l'oeil ça va être sur l'établi l'oeil non mais c'est pas grave si vous avez pas le titre d'un jeu d'un film d'un livre qu'est-ce qu'il faut pour faire l'oeil et on se débrouille on retrouve à nous tous on arrive et du coup je suis sans Jeff je suis complètement paumé ça fait 20 minutes que je cherche à faire ne serait-ce que des flèches ou comment faire deux pas l'un devant l'autre il faut pas que ça pour l'anti pour l'oeil il faut ça et autre chose il faut d'autres pour l'oeil mais il faut que ça il est décédé il est mort Jeff des toilettes de bois il s'est fait tuer par un zombie je crois mais oui un seul être mais oui attendez je vais essayer de faire un toit alors vas-y question pour toi qui a écrit cette phrase Marc Lévy est-ce que je peux faire un escalier avec un petit coup de marteau mais oui mais ça fait une toiture incroyable regardez ça oh là là c'est la meilleure toiture et vous le chat sans tricher est-ce que vous savez qui a écrit la phrase que d'Ora vient de dire comment on casse par contre je sais plus comment on casse c'est Renaud qui a écrit ça mais comment on fait des yeux mais Jeff quoi non mais faut je regarde sur internet maintenant je suis obligé d'aller sur le wiki maintenant qu'il n'y a plus Jeff non mais je veux pas acheter des lentilles mais comment ça bah non mais je suis obligé la nuit elle va passer on va pas l'avoir mais il faut juste c'est lentilles j'ai j'en ai 260 qu'est-ce qu'il faut faire invoque l'oeil oui il faut croire ah mais non il faut un truc spécial mais non non il faut un truc spécial mais comment on l'a on l'a looté on l'a looté l'oeil de démon en fait le truc d'origine j'aurais pas dû le gâcher au pif c'est rare ils ont des c'est qu'il pleut il faut un hôtel spécial mais du coup c'est l'hôtel qui est en bas de c'est en enfer pour la phrase c'est la Martine on était vraiment arrivé au fond en fait Martine qui Aubry la Martine le mec c'est incroyable on peut mettre sa souris dessus il y a la légende sur les types de blocs un rail de wagonnet c'est une ingrie ah sur ça il est calé les mecs ah meilleur rêve non je ne connais pas beaucoup non plus ça doit être ici du coup l'hôtel démoniaque de Monsby c'est pas grave il faut juste trouver des coffres parce qu'apparemment il faut un hôtel démoniaque de Monsby pour le faire un hôtel du démon sinon tu peux dropper en fait on avait directement gagné l'oeil suspect nous en fait mais du coup les hôtels je ne sais pas où ils sont on y va oh mais il faut que je fasse de la place encore on a une bannière contre les zombies ça c'est bien c'est très très bien ah mais oui il y a le fameux au donjon mais je me suis fait one shot la la fois que j'étais dans le donjon je n'ai pas envie d'y retourner du coup c'est un péter je crois qu'on va le laisser là je suis navré mais je sais que c'est un véritable déchirement pour vous tous mais ça veut dire quoi saler 5 grammes par lit tu mets du sel dedans non mais je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de sel dedans non ah oui la map est géniale pour ça la map est super intéressante donc ça c'est nous alors ça c'est la maison il suffit de dézoomer pour voir la taille donc c'est grand quand même et tout ça c'est souterrain et encore on a une map moyenne là c'est sur map moyenne j'aurais bien pris grand honnêtement j'aurais bien pris grand je regrette un peu mais bon moyen c'est correct quand même on n'est pas bah alors il y a un boss final et tout il y a un boss final un stuff final des armes ultimes etc donc on va aller se balader de toute façon je vais juste faire une toiture si vous me permettez je vais faire une toiture après on va aller se balader pourquoi tu l'appelles au site parce que tu sais tu es en mode je ne sais pas quoi faire c'est vrai que je ne sais pas quoi faire bah oui et alors et alors mais j'ai rangé mon bois ah t'as pas regardé t'as pas regardé le va il avait mis ah merde j'en garde il faut que je remonte regarde ta maison à droite waouh mais t'as vachement plus exploré que moi ah ouais t'as beaucoup plus exploré que moi c'est joli en vrai c'est labyrinthique c'est un enfer c'est un enfer je trouvais qu'il avait mis une photo de sa maison t'es en multijoueur ou ah non mais c'est normal ça freeze parce que j'ai quitté t'es en multijoueur ou c'est juste que t'as trouvé des PNJ in game tu joues avec des joues peut-être qu'il les joue plus non mais parce que je vois des icônes des têtes de PNJ en fait donc en général c'est qu'il y a des PNJ c'est peut-être pour ça que les Tauques passent leur vie sous terre oui il y a mon gigantesque mais complètement mais c'est complètement ça on est en mode voyage au centre de la terre il y a un véritable monde là dessous c'est passionnant ah non mais c'est pas un solo j'ai vu une tête j'ai vu 5 pixels qui ressemblaient à un visage c'est littéralement le truc c'est absolument pas du spoil rassure toi oui oui j'ai vu mais c'est pour ça que je te disais quand on allait se balader d'accord j'aurais pu faire plus quand même on va essayer on tente une toiture on part sur une toiture vous allez me dire ce que vous en pensez je sens qu'il y a le génie derrière là il faut que ce soit symétrique c'est pas dégueu je vois rien ouais ouais non mais c'est normal c'est normal tu le dis je crois oh mais c'est que la cause ah non faut que je fasse ça oh là là oh là là c'est une dinguerie bon par contre faut que je mette du bois dedans mais il y a un type de bois qui est joli le bois qu'on trouve dans les mines mais je sais plus comment on le fait faut que je regarde bon allez je me passe des bisous les gens le type de bois qu'il y a dans les mines ah les étoiles ouais il y a les poutres mais en fait il y a un fond c'est de la pierre plus du bois en fait ça a un nom spécial des bisous te dit de va c'est un type de fond en bois ah voilà c'est ça le mur à planche je crois qu'il y a les poutres aussi mais les poutres ça va donner quoi si j'en mets plusieurs on va essayer les deux on va prendre une on va tester une gamme de fond le jour se lève je voudrais bien avoir de la lumière un petit peu de lumière voilà c'est parfait alors qu'est ce que ça peut donner si on essaye les poutres c'est pas mal mais je me suis juste gouré ce que j'en ai mis là c'est pas mal ma foi c'est pas et si j'essaye ça ouais mais c'est que ça dépasse on peut pas faire des toits parfaits en fait c'est joli mais on peut pas faire des toits absolument parfaits parce que c'est il y a voilà vous voyez ce que je veux dire c'est pas feng shui mais c'est pas mal honnêtement c'est pas mal on va juste en faire un on va voir ce que ça donne un petit peu de loin oh mais c'est bien là oh là là magnifique hé pas mal c'est pas mal il y a de l'idée il faudrait juste que je mette alors attendez ah la girouette la girouette la girouette ça va être incroyable girouette on va mettre plusieurs des girouettes Gilbert il veut de la gelée la girouette est-ce qu'elle va être centrée la girouette par contre attention oh elle est centrée en plus presque je crois qu'elle est ouais elle est presque centrée on va dire qu'elle est centrée ah ouais c'est incroyable ok c'est pas mal c'est pas mal il y a quelque chose il y a quelque chose ce que je peux essayer de faire par contre c'est c'est genre faire des poutres ça rend pas mal je crois qu'on va jouer je crois qu'on va jouer je voulais juste essayer quelque chose je vais essayer de faire des 6 mini poutres parce que je pense que ça peut ça peut rendre pas mal ça faut que je monte si j'essaye de faire un truc comme ça ah ça marche pas parce que ça fait des ah ouais non non je pensais que ça ouais non non j'ai rien dit oublier oublier ce que je viens de faire c'est moche ok c'est toujours mon idée de poutre de poutre diagonale mais ça ne fonctionne pas ok bon allons-y je vais ranger tout ça en vrai le bois je devrais le garder dans mon inventaire où va-t-on j'irais bien vers l'ouest vers l'est parce que l'ouest il y a le donjon horrible avec les crânes donc je pense que je vais me faire bolos malheureusement malgré mon arc il y a de fortes chances que je me fasse bolos donc on va essayer vers l'est je pense parce que l'est on a très peu un peu visité bon les lentilles je vais les garder au cas où on tombe sur un hôtel qui sait qui sait qui sait le problème c'est que ça me prend de la place tous ces conneries il prend beaucoup de place tout ça le casque de mineur je vais le laisser là le sceptre de topage j'en ai pas besoin malheureusement la magie j'ai envie de la tester mais l'arc qu'on a est complètement démesurement puissant complètement useless de prendre autre chose et les flèches je pense qu'on est ok j'essaie de faire de la place parce que on commence à avoir un barda voilà allons-y allons-y gaiement d'accord mon arc il a 19 de dégâts il a un recul il a un recul alors que tous les arcs de base n'ont pas de recul donc il a un recul très léger par contre il a une vitesse moyenne mais c'est un arc rare bah à l'est on a quasiment rien exploré quoique si on a été assez loin mais là il y avait du coup il y avait moyen d'aller plus loin et là il y a le donjon à l'extrême ouest il y a le fameux le famoso donjon mais on s'était fait boloss par des crânes volants la reine absolument dégueulasse il gâche un peu le paysage bah je pense qu'on va on va se balader sous terre aussi oui je pense mais c'est vrai qu'on a fait le dernier stream on l'a énormément passé sous terre souvenez-vous on a fait la grande descente la grande descente aux enfers littéralement sur la dernière session donc je fais un peu je fais un peu de la surface pour voir si on peut trouver des choses intéressantes également mais ça va dans tous les cas finir sous terre d'une manière ou d'une autre dans Terraria tout finit sous terre enfin pour moi en tout cas parce que dès que je fais quelque chose j'ai qu'une envie c'est dès que je vois une grotte c'est de tomber c'est de descendre non mais les slimes ils me font qu'un dégât les slimes par contre ah bah le désert le désert est infiniment petit il est minuscule on a juste une petite masse de désert très light ah oui il est complètement viable tout à fait et du coup les vautos on les défonce est-ce qu'on peut se prendre notre flèche non pas pas en grotte mais j'ai pas été aussi profond ah c'était incroyable lors du dernier stream de la descente vers les profondeurs mais c'est un rafflesia c'est quoi ça non c'est une plante c'est absolument rien c'est joli le désert mais il est tellement petit il faudrait que je creuse dans le désert pour avoir une grotte par là on y avait été c'est les torches qu'il faut que je baine c'est quoi ça c'est de l'argent c'est du plomb bon pourquoi pas en réalité pourquoi pas et là on va arriver sur la crimson en fait donc je vais essayer d'aller un peu plus à l'est on les défonce les monstres de la crimson en fait du coup c'est beaucoup de violence non mais il y a un mur je vais essayer d'aller un peu plus loin vers la crimson aïe mais les ronces quoi c'est très sombre ah ça descend ah non 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 je dis non je dis non je suis non consentant je suis non consentant ah allez je prends des dégâts quand même extrêmement énervé niveau armure c'est pas encore ça on est un peu glass cannon on prend quand même des gros gros dégâts les flèches partent vite mine de rien je me dis 600 flèches comme ça mais ça part extrêmement vite ah les tickets en fer c'est vraiment les pires il m'envoie ça a un point la musique aussi beaucoup je m'envoie que la musique pour ça je te disais 1998 c'est pas un luxe comment ça 1998 excuse moi j'ai pas je me souviens plus de la je vais le fou j'éteins ma grotte j'ai run and mine je suis revenu avec 100 d'argent bah le problème c'est que voilà effectivement les grottes de crimson bah tu te prends sur la tête des monstres qui sont un peu énervés c'est pas des slimes tu te prends pas des slimes tu te prends des horreurs comme ça les vertèbres les fameuses vertèbres alors qu'est-ce qu'il y a par là ah les flèches mais oui complètement j'aurais dû en faire plus même quand même c'est qu'il faut un détail oh oh c'est la jungle oh c'est complètement la jungle oh c'est la forêt de bambou je suis mort avant le grid la forêt de bambou une potion de brillance oh les boomerangs oh il est cassé il est nul mais bon c'est pas de laitin non 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 13 bouteilles c'est qu'est-ce que ça une chauve-souris de la jungle ah c'est de la jungle c'est cool trop bien je savais pas qu'il y avait un biome jungle c'est quoi ça les slimes ils sont de la jungle oui ce sont des slimes de la jungle le bambou world il y a vraiment un truc comme ça oh la ranouille elle ranouille les torches de la jungle encore pas j'ai envie de descendre quand même mais sérieusement mais c'est une blague mais qu'est-ce que Twitch a encore trouvé pour être trieur par un mot comme ça je comprends même pas la logique je préfère pas la comprendre je ne comprends même pas la logique les abeilles c'était peut-être une mauvaise idée les babeilles au secours les babeilles des bisous mecha merci d'avoir été là fasse une très bonne nuit du coup à très bientôt et bon courage pour la deuxième moitié j'irai voir qu'est-ce qu'il se passe pourquoi j'ai des malus confusion pourquoi je suis c'est qu'est-ce qu'il s'est passé j'étais fortement confus confus j'ai attrapé la malaria c'est joli c'est super joli des glow sticks j'en ai pas mal quand même je vais peut-être les utiliser pas grand chose pour l'instant c'est très joli en tout cas c'est très vert j'imagine c'est ce que je me disais mais le biome est joli il y a des très très jolies couleurs qu'est-ce que c'est que ça un frelon ah oui c'est une belle bête quand même c'est vrai que ça éclaire bien pendant les combats quand même ah mais il tire les dards ah oui ça canard à distance bon les abeilles je vais leur foutre la paix oula c'est vert oh qu'est-ce que c'est que cette plante si verte qu'est-ce que c'est que ça voilà je l'ai à pointe ah oui c'est vrai qu'il place à l'endroit où il trouve oui ça marche aussi pour ça eh mais attendez on peut se servir du eh on peut se servir du grappin pour attirer des objets vers soi pourquoi je viens de découvrir tous les lieux qui étaient autour ah la nuit putain les plantes c'est des plantes bioluminescentes qu'est-ce que c'est que ça ah oui la nuit il y a des trucs qui se réveillent aussi ok d'accord à l'aide ah niveau flèche faut que je fasse attention à mes fesses ça marche bah ça marche pas quand je fais ça ah non c'est oui c'est c'est shift oui c'est shift c'est un petit peu effrayant alors qu'est-ce que c'est que c'est aïe aïe qu'est-ce que c'est cette plante il y en a partout donc la nuit il y a de la bioluminescence et du coup il y a des plantes qui s'allument dans les tunnels très pratique pour se déplacer et du coup effectivement je peux juste faire ça c'est une très bonne idée effectivement oh du plomb qu'est-ce que c'est que ça ah c'est la fée ah j'ai des bouteilles j'ai des bouteilles elle est où ah faut que je la suive ah faut que je la suive parce qu'elle va me mener un trésor ah mais je voulais la mettre en bouteille essayer de la capturer sale bête sale bête sale bête sale bête sale bête ah mais elle est trop loin maintenant dommage le coeur le coeur de vie ok je suis en train de me faire refaire le derrière pardon ah mais elles sont horribles ces plantes les points de vie les points de vie les points de vie je vais faire one shot ah non le coeur le coeur mais elles sont ultra pénibles et très tanky très très tanky beaucoup de points de vie j'arrive petite fée j'arrive si je pouvais te capturer ça m'angerait ah elle a disparu dommage dommage hey listen c'est complètement nazi c'est pas complètement nazi yes j'ai eu de la liane et des sports de jungle les torges de la jungle également nice encore pitié même avec mon arc pt je fais des dégâts assez bof par rapport aux autres mobs combien de points de vie 220 points de vie en même temps un autre coeur c'est ça l'intérêt d'explorer d'autres grottes effectivement aussi c'est que on trouve des coeurs de vie régulièrement oh le corps mais tout me fait mal tout me blesse dans ce biome c'est absolument terrible tout me blesse ah non il vise bien je vous l'accorde il vise bien ce frelon mais ils vont une vitesse surtout regardez moi ça la vitesse à laquelle ils traversent l'écran est-ce que je peux avoir la paix est-ce que je peux avoir la paix un pistolet à fusée des fusées c'était quoi oh de la dynamite du coup une pièce d'or nice mais j'ai pas vu un coeur à droite attendez est-ce que je oh non vite vite la bouteille je peux pas la capturer je peux pas la capturer dommage mais oui j'ai pas pris le coeur heureusement que la fée est là pour me rappeler que je suis complètement con oh il est vert maintenant donc je suis rassuré de savoir qu'il y a des verts en plus des autres créatures qu'est-ce que je suis bête il est bête il est mais 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 foutez moi la paix je me fais agresser par des fées tous les deux mètres mais mais qu'est-ce qu'il se passe il y en a partout j'ai même pas le temps de découvrir les fées qui sont en train de me backseat mais je l'ai pris le coffre je l'ai pris y'a plus rien dedans oh le backseat des fées quoi bien sûr bien sûr j'ai gagné un éclat lunaire je suis en train de me faire boloss mais je la vois pas elle est toute petite j'ai gagné quoi un éclat lunaire quoi j'ai pas vu j'ai pas vu ah c'est c'est une plante à l'aide help on va aller sous l'eau deux minutes ok oh mais y'a des ronces partout est-ce que j'ai envie d'aller à gauche ou à droite potentiellement tiens une potion de rappel une potion de coeur c'est qu'une potion de coeur je ne sais pas la musique est très sympa oula y'a un temple à droite oh y'a des briques oula par contre y'a un sale bail en bas attendez regardez c'est le prank mais non ça colle voilà ouais moi je m'attendais à mieux oh y'a un temple maya au milieu sous ton radar comment ça au milieu cristal de santé détecté ah mais oui mais c'est vrai que j'ai ça en fait détecté à proximité c'est vrai que j'ai le détecteur de trésor ah et à proximité à proximité c'est vague c'est vague à proximité bon d'accord mais bon qu'est-ce que c'est que la potion d'amour augmente la portée de collègues des coeurs de vie ah c'est bien pour survivre ça on espère je m'en souviens d'avant de mourir où est-ce qu'il peut être la question c'est absolument la réponse c'est absolument partout c'est bien ça le problème où est-ce qu'il peut être la musique est cool ouch ouais non mais je suis pas super op là il brûle un peu brûle rien peut-être qu'il est plus bas qui sait on va y voir dans le temple maya ah mais qui me tire dessus mais c'est le slime oh le salaud allez viens bah toi si t'es un slime ah non ah non pas les guêpes ah il a explosé sous l'eau il a explosé sous l'eau donc j'ai pas eu le droit aux abeilles aux abeilles tueuses je me blesse je ne sais pourquoi mais je me blesse c'est de l'or pourquoi j'ai pas le droit de prendre la pièce non c'est pas de l'or ah non c'est un c'est un verre en or ah mais j'ai plus de place dans mon inventaire ma vie est merdique ça c'est nul le boomerang j'en ai pas besoin comment je peux je peux pas récolter le verre de terre au doré qu'est-ce qu'il faut pour récolter un verre de terre doré ah mais c'est de la topaz il y avait de la topaz en fait c'est pas en verre c'est de la topaz on aurait dit qu'elle bougeait cette topaz c'était assez curieux platine ah oui donc c'est le bas platine détectée à proximité je lis pas ça faut que je le lise il faut que je le lise par contre j'ai balancé mes trucs ah du platine hop lumière du platine encore nice je vais peut-être pouvoir me faire cette armure en platine commencer à me la faire en tout cas qu'est-ce qu'il y a là-haut ah non alors ça le bête il se passe trop de trucs mais je le comprends je le comprends ta confusion il se passe trop de secrets il se passe trop de trucs je comprends mais t'inquiète c'est pas grave ah donc le temple maya est en dessous en tout cas encore de l'argent nice beaucoup d'argent ah mais il se passe trop de trucs là moi je sais pas moi j'avance mon seul ma lumière dans les ténèbres c'est les les filons de minerai globalement c'est les filons de minerai mais en dehors de ça je ne sais pas où je vais je ne sais pas ce que je fais tout ce que je sais c'est que je dois miner je me fais démonter il faut vraiment une meilleure armure ça devient craignos par ici ah non pas l'écrobis ah non pas l'écrobis non pas l'écrobis non j'ai sauté putain mais quel con ils ont mon argent ils m'ont volé mon argent terrible ah j'étais tellement loin faut que j'y retourne non les coffres c'est plus intéressant parce qu'il y a des nouvelles choses dedans bon au moins on va vider notre inventaire on y retourne tiens je veux bien un peu de soin au passage ah mais ça coûte de l'argent de soigner piquons encore rembourser si j'ai un lit j'ai un lit bon le platine je peux pouvoir faire quelque chose quand même avec le platine mais rembourser j'ai plus de place j'ai plus de place j'ai envie de mourir bah niveau armure je suis sûr de l'argent donc la prochaine étape c'est le platine mais c'est assez cher c'est beau c'est beaucoup la corde en toile plus 3 de portée par rapport à une corde normale waouh waouh ah on peut faire un rouleau de corde mais oui c'est vrai que ça fait un rouleau automatique pour descendre mais ça prend de la place du coup ah je suis déjà à 999 de corde bah j'en ai un là j'en ai un là je suis en passif feu de camp tu vois mais c'est un petit feu après mais il prend toute la maison le feu de camp en compte voilà platine platine on est pas mal quand même là on commence 15 qu'est-ce que je peux faire avec 15 je peux même faire un casque avec 15 de la dynamite collante un feu de camp de jungle régénération augmentée de santé est-ce qu'il est meilleur le feu de jungle pas sûr ouais il marche de très très loin franchement c'est pareil pour les bannières les bannières marchent d'extrêmement loin franchement oh oui vas-y vas-y torche jaune non je peux rien me faire pas assez de platine encore qu'est-ce qu'il y a est-ce que j'ai jeté la corde c'est ça l'éclat lunaire c'est très joli oh j'ai des dards oh mais Jeff il est parvenu je sais pas quoi en faire de mes dards Jeff à l'aide Kento qui est en en réelle souffrance tordue entre l'envie de backseat mais la retenue après je te fais confiance Kento je sais que tu sais backseat de manière modérée équilibrée je vais pas pas en train de spoiler la fin de la fin de je ne sais quel grand RPG quoi que ce soit c'est pas les potions ça prend de la place pour rien la crimetaine comment ça la carmagnole ah oui mais j'y retourne de toute façon j'y retourne rassure toi j'y retourne mais voilà oh le sable dur si on s'emmerde j'en ai j'en ai plus assez du coup du carmin le dynamite on prend de la place pour rien trop de trucs qui me servent à rien si j'avais plus de place je pourrais faire plus de tests et plus d'expérimentation avec mon inventaire mais là je suis obligé de prendre le strict minimum en fait j'ai pas le choix malheureusement je suis obligé de prendre le strict un minimum oui c'est vrai il faut que je fasse plus de chambre non mais on retourne il faut que je récupère mon pognon en supposant qu'il ait pas des spawn il faut que je récupère mon pognon il a des spawn toute la vie mais pardon monsieur je vais juste me faire un stuff parce que je prends énormément de dégâts donc j'irais bien d'avoir un peu de platine juste pour me faire une armure de platine ouais mais on a passé beaucoup de temps à faire la maison en fait donc j'essaie de diversifier on a passé terriblement beaucoup de temps à faire la maison mais je vais faire d'autres chambres on va augmenter la taille de la maison l'améliorer et tout ça juste aller récupérer mon argent qui ne me sert absolument à rien pour l'instant ah non jamais jamais moche mais fonctionnel non inutile mais joli forever quand tu veux mais moche mais fonctionnel non ça me déchirerait le cas ah j'aurais dû refaire des mais je suis con j'ai pas refait de flèche non je plaisante non mais je sais non non mais on essaiera de faire et fonctionnel et joli petit à petit ça permet une progression assez régulière je trouve on découvre un PNJ on explore un petit peu on découvre un PNJ on explore un petit peu salle par salle plutôt que de faire genre 15 15 un chez l'aime et de voir popper trois quarts des PNJ du jeu en deux heures bon c'est moi qui me bride un peu là dessus mais j'aime bien parfois me brider un petit peu pour permettre une progression équilibrée on a le temps j'ai envie de dire bon que ce soit pas frustrant pour vous quand même mais moi je prends mon pied moi à prendre mon temps être lent à être chiant je l'avais pris ce coffre qu'est-ce qu'il y avait dedans j'ai pas pris ça potion de rappel pourquoi je l'avais pas pris classe le poisson volant ils font des dégâts les poissons volants je crois je trouve ça réussit ah j'ai descendu là j'ai entendu un bruit un peu flippant à l'est apparaissent pas de toute façon aléatoire il y a une progression je propose ça c'est que tu peux être à la traîne niveau PNJ par rapport à d'autres aspects ça va plus difficile enfin du backseat non non mais tu as entièrement raison de toute façon là on va explorer plus profondément et après on va alterner avec une session construction oh mais non le verre de mon zbi je le déteste c'est dit je le déteste oh les wagonnets oh les wagonnets oh la la bon bah je crois qu'on va construire mon inventaire est plein en plus ma vie c'est de la merde oh c'est horrible la jungle t'es encore plus harcelé que en temps normal quoi que dans les autres donjons infernal là je vais faire je crois que je vais faire une grande salle au milieu de l'arbre j'ai quoi j'ai une pioche platine quand même j'ai une pioche platine je crois que je vais faire une grande salle au milieu de l'arbre je vais faire ça vous allez me dire ce que vous en pensez je suis sur un truc là là je suis sur un plan j'ai misclic j'ai misclic quel connard j'ai misclic mais ça marche pas j'arrive pas à ça regarde je me couche dessus ça fait rien mon point de spawn il est toujours toujours là-bas on s'appuyait du lit ça fait rien oui bah il me faut l'armure parce que mes pv sont élevés mais je prends tellement de dégâts ça fait rien quand je clique dessus gauche non ça fait rien mon point de spawn n'a pas bougé je fais les deux clics j'ai fait ce que je pouvais j'ai tout donné il y a un truc que j'ai pas il est cassé mon lit c'est ça en fait je clique pas assez fort ça doit être ça il y a vraiment l'armature bon on est en train de défoncer l'arbre mais c'est joli on vit en harmonie avec l'arbre mais bon c'est une harmonie un petit peu douloureuse malheureusement pas des sacrifices c'est que je vois absolument que dalle un petit peu un petit peu donc C'est parti. C'est parti. Il me faut des murs. Il me faut une armature en voie également. Il me faut des murs, c'est sûr qu'il y a une armature en voie également. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Mais non, je n'arrive pas à le 2 à le faire popper, donc je ne sais pas ce qu'il faut pour le faire popper pour l'instant. Ah oui. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Pas du tout, si. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Si, si. Une, deux, trois. Clique droit, pied du lit. Et je te jure que je l'ai essayé, Kent. Je te jure que je l'ai essayé. J'arrête pas de cliquer droit, là. Je te jure que là, je clique. Je clique de toutes mes forces, là. Attends, si je le casse et que je le reple... Ah, tu crois que c'est ça ? Ah, mais je peux mettre des trucs dans l'étagère ! Et ils considèrent que c'est un... Je savais pas. Ils considèrent que c'est un... Non, ça marche pas. Si je le mets ailleurs, le lit. Non. Ah, non, ça marche pas. Il est cassé, mon jeu, vous pensez ? Est-ce qu'il est cassé, mon jeu ? Ah. Attention. Comment c'est une porte ? Ah, ils considèrent que c'est pas une pièce parce qu'il n'y a pas de porte ! Sans déconner. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes ? Parce qu'il faut vraiment que les pièces soient fermées avec une porte, sinon ça marche pas. Ah, mais c'est terrible, ça va complètement casser ma décoration d'intérieur. Une porte. Ah, mais non ! Il va vraiment falloir que je mette des portes. Mais je vais la mettre où ma porte ? Oh, il y a de l'orage ! Ouah, c'est la première fois que je vois ça. Oula, il se passe un truc. Il se passe un truc. La musique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une tempête. La musique est incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, cette musique est incroyable. Et c'est fini. C'est fini aussi vite que ça a commencé. Je sais pas ce que j'ai raté, mais ça va l'air incroyable. Vraiment, c'est fini. Donc là, il faut que je mette une porte. Ah, mais non, en plus, il faut que je la mette là. Ah, sinon ça va casser ma marche. Oh là là. Voilà, maintenant il va être content. Ça y est. Enfin. Oui, t'avais raison Kento. Bravo. Je l'ai enfin remis ici. D'accord. Il faut absolument qu'il y ait des portes. Mais ça recommence. C'est encore la tempête. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais quel talent. Bravo. Ils se sont bien faits les éclairs. Pourquoi faire ? Il se passe rien de spécial. Les zombies sont les mêmes. Il n'y a pas d'événement. Je ne sais pas. I don't know. Il y a une musique incroyable en tout cas. Mais un petit peu épique par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire rien. Et donc là il faut que je mette une porte aussi au final. Cette musique incroyable. Ah non merde. C'était là du coup. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça a l'air dingue. Là il y a un boss géant qui va traverser l'écran. Imaginez. La musique est trop bien. Imaginez. Du jamais vu sur cette chaîne. Du jamais vu. Ah le guide. Ah c'est Jack. On a perdu Jeff. Non. Il a été remplacé. Imposteur. Imposteur. Jamais tu ne seras comme Jeff. Terrible. Jack. Non. Rendez-moi Jeff. Mais c'est complètement dégueulasse cette salle. Je n'ai pas du tout fait ça. Ce n'est pas symétrique du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas touché à eux. Je n'ai pas touché à eux. J'arrive pas à savoir si c'est symétrique. Je crois que c'est symétrique. Mais qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas touché à eux. Tu tu... Des murs en bois, des murs en bois. Des murs en bois. Je vais essayer un truc Mais là c'est pas symétrique non plus là en fait Et du coup si tu mets pas de porte ça pénalise vraiment pour les PNJ Il va vraiment y avoir moins de PNJ où ils vont pas considérer que c'est une pièce C'est possible ça En plus il s'est mis Il s'est grimé exactement comme Jack quoi L'arnaqueur Quel arnaqueur Faut vraiment une pièce fermée Mais si je mets une plateforme Les plateformes ça marche comme une pièce fermée Ça considère que c'est fermé une plateforme Tu crois Ça doit considérer non Ouais je regarde On peut pas poser de plateforme plus Ah non parce qu'il considère que c'est le Mais il casse tout Qu'est-ce que ça va faire moche ? Dur à dire Ça va peut-être faire moche quand même Non ça va faire moche Mais c'est à putain Mais qu'est-ce que je fais Une entrée qui peut être une porte Ou une grande porte sur le côté Une porte à pièges sur le sol Sur le sol Le plafond Sur les côtés La maison du coup Mais les pièces Les pièces individuelles Ah non il considère que c'est une maison Oui c'est vrai Il considère que c'est une maison par PNJ Chaque PNJ a une maison Donc les plateformes marchent du coup C'est une bonne nouvelle Les plateformes fonctionnent C'est une bonne nouvelle Il faut juste que je mette une plateforme du coup Oui oui tout à fait oui Mais c'est moi qui me suis mis en tête Que il fallait que ce soit autre chose Voilà donc ça Ça devrait marcher techniquement Il y a de l'idée Il y a de l'idée J'aime bien C'est pas mal C'est un peu le bordel Mais ça a son charme Je vais lui mettre une nouvelle pièce On va mettre un bar On va mettre un mini bar Avec des tables de bar évidemment Parce que s'il n'y a pas de table C'est n'importe quoi Vous voyez ce que je veux dire Des fléchettes de poison tiens Qu'est-ce qu'il faut pour le poison Ah il faut les dards Les fameux dards Wow attendez Un dard égale 100 fléchettes Wow Allez quand même C'est pas des conneries Je peux faire une table en bois Qu'est-ce que je peux faire d'autre En joli Il faut de la pierre Si je prends de la pierre Avec la pierre il va me proposer Un million de trucs incroyables Toutes les dards de l'alphabet Oui absolument Pas grand chose en vrai Je vais mettre le mini bar Ça va peut-être attirer un PNJ Un mini bar quand même Oui c'est vrai que j'ai un million de trucs A montrer à Jack Il est vrai Ça du coup ça sert à rien Que je le mette là En fait Ça a tout pété Ça a tout pété Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il me fait de la lumière ce con Ok Ok ça marche Kento Qu'est-ce que je peux mettre Comme source de lumière végétale Je peux mettre un candélabre Ça ressemble à quoi les candélabres Je peux faire un candélabre Je peux faire une lampe en bois Salut Gazi Coucou Comment tu vas Bien le bonsoir à toi Sinon les lanternes C'est une valeur sûre aussi On va essayer les trois A voir ce que ça donne D'accord Moubote Moubote qui t'agresse directement En rentrant Direct la publicité Ça peut aller ? Bah ça va ça va Franchement Ça va Un peu claqué Une semaine dure Mais ça va franchement Et toi ton week-end se passe bien Alors à quoi ça ressemble un candélabre D'accord c'est joli Et ça ça donne quoi comme ça C'est joli en vrai C'est très joli J'en mets un sur le bord Comme ça Le petit minibar Les tabourets Ah oui mais les tabourets Ça se met Bon bah il y aura Un tabouret De minibar du coup Désolé Désolé Je sors de stream Je t'ai testé Okami HD Au bout d'une heure J'arrache quit Sans déconner C'est vrai T'as pas aimé ? C'est terrible C'est terrible ce que tu me dis Parce que je suis du sable J'ai plus du sable presque J'aurais dû prendre du sable dans le désert Sans déconner Mais Okami c'est le meilleur jeu de la vie Qu'est-ce qui t'a fait rager ? Il est extraordinaire Okami C'est un jeu préféré sur Wii Enfin je l'ai fait sur Wii à l'époque Qu'est-ce qui t'a fait rage quit dis-moi ? Ah les toilettes en verre oui Les fameuses La porte en verre Je voulais juste faire des Des Un verre à vin Un verre à vin La tasse aussi La fameuse tasse Et des bols Tu peux rien faire d'autre en verre ? C'est un peu classe Non Non Les mots sont durs Non mais tu es un homme de goût Gazing C'est très bien que tu es un homme de goût Il va y avoir une raison Il y a forcément une raison Heureux Kanto Qu'est-ce que je perds comme moble qui sert à rien ? 45 minutes de dialogue avant de pouvoir jouer Les personnages dissous d'insupportable Jean-Michel caméra foiré Longueur 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 Codage avec les fesses Sans déconner Oh non t'es pas objectif là C'est la colère qui te fait parler C'est la colère qui te fait dire ça Gazing Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord Après l'introduction du jeu c'est normal qu'elles soient interminables 45 minutes t'es un peu dur Bah après oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue Mais le scénario est passionnant Enfin le lore est passionnant La musique extraordinaire La musique est absolument divine Ils soudent en vrai ça va Ils soudent ça va en plus Parce qu'il y a pas de doublage C'est vrai qu'il a On l'entend pas parler Il a que des petites onomatopées Qui sont pas spécialement Super énervantes La caméra Après bah ça dépend T'as joué à quelle version du coup La version Steam Au cami HD T'as joué à la manette Ou t'as pas joué à la souris T'as pas joué au clavier souris Bien sûr moi Moi j'ai joué sur Wii A l'époque Donc c'était pas la version HD J'ai joué sur Wii Et ça marchait franchement bien Comme ça Wii Wii quoi T'as joué à la manette Manette Oh la caméra elle est au quai tiers Tu peux la tourner à 360 Ça passe bien quand même La paire des environnements Sont très ouverts en plus Jack se barre Après je respecte ton avis C'est un jeu de son époque Et également dans tous les cas Il a maintenant plus de Bah plus Presque 15 ans Il est sorti en quoi 2003 ou 2004 au cami C'est un jeu de son époque Il est sorti sur PS2 à l'époque Avec du DualShock Donc les angles de caméra La mise en scène un petit peu lourde Etc C'est des C'est des effets de l'époque Mais le jeu est extraordinaire Le jeu est un pur chef d'oeuvre La musique L'ambiance Les graphismes Les personnages Il y a certains personnages Qui sont tellement attachants Mais le début du jeu Est loin d'être la La partie la plus passionnante Ça veut te permettre De lui donner une deuxième chance Moi je dis ça je dis rien Je vais faire une étagère Parce que je Je sais pas quoi faire Et je veux Je veux meubler Ah je peux faire un porte-arme Ah je peux faire un mannequin Bah oui C'est ça que je vais faire Mon Jeff s'éclate Là je vais faire une armoire Et là je vais faire un mannequin Ah le mannequin il passe pas Bah je vais le faire de l'autre côté Ah mais j'ai plus d'armure J'ai vendu mes armures Bon C'est très salé Dès le début Le jeu se met en fenêtres Et tout seul Ah mais je pense que la version PC Est complètement claquée au sol Ça m'étonnerait pas en tout cas Jeux anciens PS2 Réadaptés sur PC HD dans le titre Développeur japonais A mon avis Ça m'étonnerait pas Que le port PC soit claqué au sol Rien que pour ça Dans des minutes de cinématique Avant de pouvoir accéder aux options Parti direct Ah ouais Non mais voilà Non mais la version PC On dit c'est claco Elle est claco ça Au possible Ça m'étonnerait absolument pas Qu'elle soit absolument claco C'est la version PC Ceci est du vert Et c'est pas du tout Ce que je voulais faire Je pourrais faire une deuxième cheminée En vrai J'ai envie de refaire une cheminée J'ai le droit de refaire une cheminée Ou pas Ou est-ce que trop de cheminée Tue la cheminée Est-ce qu'il y a une limite Est-ce que vraiment Au bout d'un moment On peut dire Non Il y a trop de cheminée Je pense pas moi franchement Je pense qu'il y a des choses Comme ça Où Où il n'y a pas de limite Le problème C'est que je ne sais plus Comment on fait une cheminée Peut-être pas assez de bois J'ai plus de bois Putain J'ai plus de bois Terrible Ah oui non mais clairement De toute façon Tu t'es fait ton avis Après voilà Que tu aimais ou pas C'est pas Au moins t'as tenté T'as testé Franchement c'est le principal Comment on fait une cheminée Qu'est-ce qu'il me faut là Je sais pas moi Du fer Du plomb Du plomb Regardez j'ai du plomb Une cheminée avec du plomb Je vais faire un four Bon un four c'est un peu une cheminée J'attends un nouveau PC J'ai commandé Ah sans déconner A quoi il y avait ressemblé Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux Parler un peu des specs Ou c'est top secret Non mais rembourser là Rembourser C'est quoi ça ? J'ai fait un truc C'est quoi ? Un lampadaire C'est charmant J'aurais fait un jardin En réalité Je devrais mettre des jolies plantes Et mettre un jardin Et mettre un jardin ici Planter des trucs Gilbert Faut vraiment que je pète Ma cheminée Pour Pour voir à quoi ça Ah non non mais attendez Il suffit que je mette De la pierre Il y a forcément de la pierre Donc Jack il va me dire Ce qu'il me faut Quand il arrêtera De tabasser 50 jolies bleues Jack Je t'en supplie Avec de la pierre Je peux faire une cheminée Des fragments solaires Ah Je peux tellement faire De trucs avec de la pierre Un porte améthyste Je regarde sur internet A quoi ça sert ce truc Parce que je ne sais pas Une statue de rocher C'est passionnant La statue de rocher C'est Non mais il faut Il faut pas de Il n'y a pas de cheminée Il faut pas de pierre Pour faire des cheminées Ah il faut des briques Mais c'est parce qu'il faut des briques Abrutis C'est des briques Qu'il faut pour faire une cheminée C'est donc pour ça Faire un saut vide C'est vrai que je peux mettre Des trucs dedans Des briques Des briques A tous les coups C'est ça Et là ça m'ouvre Des choses incroyables Pas du tout Ah la Tomahawk J'en ai beaucoup entendu parler La B450 J'hésitais à la prendre Quand j'ai choisi ma carte graphique Un Ryzen 5 5600 Incroyable 5600 ou 2600 ? 5600X 370 Incroyable Oh la GTI Oh la GeForce 3060 Incroyable Oh la ta cassette à tir à lire Oh incroyable Meilleur matos Félicitations Oh la chance La chance La chance Bravo Il est un homme chanceux Oh très bon matos 1500 pour tout ça C'est bien honnêtement Mais là tu refais tout Tu retransformes tout Là du coup Là tu changes tout Ah c'est mieux Tout de suite avec une cheminée Ça change tout quand même Ça change tout Fallait que je reparte Sur de bonnes bases J'avais trop de trucs A changer sur l'actuel Ouais bah c'est au bout d'un moment Oui j'imagine clairement Que c'est pas C'est pas rentable Ah du tissu Attendez mais Putain mais je peux faire du tissu Au fait Je peux faire des trucs Je peux faire un canapé N'hésitez pas à me dire Si vous vous emmerdez Oui je peux faire Mais là Là si vous vous emmerdez Là dessus honnêtement Je ne comprends pas Je vais garder l'actuel Pour supporter le stream Et jouer sur le nouveau Mais c'est une super bonne idée D'avoir le double PC Mais oui mais c'est complètement Le double PC de stream C'est sur le long terme La solution la plus intéressante Pour le stream C'est vraiment la meilleure solution En même temps Pourquoi j'ai mis la tisseuse ici Bon c'est sympa Il y a un petit côté Belle au bois dormant Mais Je peux Augmente la portée du yo-yo Trop bien Je peux faire de la soie du coup Il faut que je fasse de la soie Non mais je voulais pas faire un yo-yo Mais je voulais pas faire ça C'est quoi C'est joli Ça fait rien Ça fait rien Bon bah j'ai fait ça Voilà Bah super On a le droit de dire Si on se démerde Ou si on s'emmerde Ça je sais que vous vous démerdez ça Je sais que vous êtes des Des adultes indépendants Et responsables J'ai pas de doute là-dessus Et là Ah oui on peut faire des bannières Ah bah on peut faire une robe Ah je pourrais faire mes robes de mage À la con Pardon Pardon Ah mais j'avais pas vu que je pouvais faire une robe Mais oui les robes de mage Il faut une robe plus de la métisse Ou des joyaux Je pourrais faire mes robes de Gandulf Le problème c'est que Les robes ça sert à utiliser la magie Mais la magie elle est ripoux Donc j'ai aucun intérêt à le faire Oh les bannières Oh là là Mais oui mais c'est Gryffondor Ah mais il m'en faut tellement peu Pour être heureux Tu n'imagines même pas Ah mais c'est complètement Gryffondor Les bannières rouges Combien il en faut Oh les bannières Oh les bannières Les bannières bordel Oh je refais Poudlard là Je vais les placer où je veux Oh je vais les placer où je veux Ah non je suis obligé de les mettre au plafond Oh là là Oh c'est pas symétrique Oh c'est pas symétrique A l'aide C'est mieux Oh les bannières Oh quel luxe Oh le luxe est total Le luxe est total Qu'est-ce que je peux faire avec de la soie ici Un canapé Je peux au moins faire un canapé là Ah parce que j'ai plus de bois Du coup vu que j'ai plus de bois Je peux plus faire c'est ça J'ai combien de bois J'ai plus J'ai plus Voilà ça fait de la place Faut que j'aille couper du bois Mais pour ça faut que je retrouve ma hache Et ma hache Et alors là pour retrouver ma hache Je suis bien dans la merde Quelqu'un a vu ma hache Faut que j'ai perdu ma hache Ah mais je l'ai péta Mais non mais je m'en souviens Le moment de confusion Quand on était dans la mine de la jungle J'avais plus de place Et je me souviens avoir vu passer une hache En bois dégueulasse Genre basique niveau 1 Et je me suis dit J'ai dû looter ça sur un ennemi random C'est dégueulasse Et je l'ai mis à la poubelle Parce que Intérieurement J'étais incapable de concevoir le fait Que j'ai une hache aussi dégueulasse A ce stade là du jeu De la gelée tombe du ciel Et donc du coup je l'ai jeté Tout s'explique Oh là là c'est la pu Mais c'est incroyable C'est la puite gelée Ah trop bien Il pleut des slimes Regardez ça C'est trop cool Meilleur event Il pleut des slimes De toutes les couleurs Celui a des slimes rares Qui vont popper C'est trop marrant Bon c'est un peu useless Parce que bon En réalité le slime c'est très utile Il y a plein Tu peux faire plein de bombes Il y a des bombes Les torches pour le slime Mais bon j'avoue que bon C'est drôle Mais c'est Concrètement pas très utile Pour moi Pour l'instant Mais c'est drôle Un petit peu énervant Si t'as envie de te balader Dans la campagne Mais c'est drôle Deux fois c'est beaucoup Quand même C'est beaucoup Et pas beaucoup A la fois C'est pareil Les gelées violettes Je sais pas C'est quoi la propriété Elle se défend La nurse Les connes 0 Le problème C'est que Les bâtons de magie Ils sont pas terribles Par rapport à mon arc Ils sont corrects Mais ils sont pas terribles Par rapport à l'arc Donc il faut que je refasse Une hache On va la faire en étang J'ai vraiment pas besoin D'une hache pétée Juste pour couper 5 arbres Qui se battent en duel En toute honnêteté Ah ouais Les lanternes chinois C'est une bonne idée Pour la décoration aussi Ah le marchand ambulant Qui va s'éclater Pour arriver jusqu'ici Du coup il va Serbolos par les Ah c'est vrai qu'il a Il a un fusil Il a un fusil Pour faire une hache Il faut Il faut du bois Du coup Il faut du bois Pour faire une hache Mais du coup Vu que j'ai pas Comment je coupe du bois Si j'ai pas de Si j'ai pas de hache Non Euh Je suis confus Je suis confus Jack Il est où Jack Il y en a tellement Il est où Jack Il est là-haut Qu'est-ce qu'il fout là-haut Il est au métier à tisser Jack Comment on fait une hache Ah tu crois qu'il en vend Le marchand Non mais Gilbert Il vend n'importe quoi Par contre le marchand ambulant Ça m'intéresse Ah mais oui Ah mais elle est en cuivre Du coup c'est vrai Qu'il vend des trucs Qui ne sont pas dans ce monde là Il vend des métaux Qui ne sont pas dans ce monde Les teints Ce serait plus sympa quand même Qu'est-ce qu'il vend Il vend du faux Il vend un aimant céleste Augmente la portée De collecte des étoiles de mana Marrant Pour 15 or C'est quand même La vaisselle de luxe Bien sûr Une peau de zèbre Un faise Les faise C'est cool Non mais regardez ça C'est joli C'est coloré Très coloré C'est quoi ? Un katana Un katana 19% de chance De coup critique Combien ? 10 d'or quand même C'est un katana quand même De ruiner la partie Une torche super intense Et si intense Et si intense que ça Ah pas de taille Ouf ça arrache Ah le katana De toute façon il est meilleur Honnêtement du pognon Je sais pas quoi en foutre De mon pognon J'en ai trop J'ai pas combien j'ai J'ai alors 50 pièces d'or Dans ma tirelien Ah mais il est où mon pognon ? Mais non mais j'avais du pognon Là dedans Ah non pardon J'ai eu peur Tout va bien Tout va bien Ne me jugez pas Il est tard Je suis fatigué Ne me jugez pas Je me fais des petites frayeurs Je suis sur les nerfs en ce moment Je suis sur les nerfs Le katana il est bien meilleur Qu'en épée Bon il a pas de Par contre il a pas de Ah est-ce qu'il va avoir un adjectif Toutes les armes Ce sont censés avoir un adjectif Normalement Donc quand je vais l'acheter Il va en gagner un en principe 16 Et puis il y a 19% de chance de critique Vitesse Recule faible par contre Malheureusement Mais vitesse rapide Allez j'achète Sans déconner Bah en vrai non Parce que je peux casser Il faut que je trouve un arbre Il faut que je trouve un donjon En mode arbre Il doit y avoir des surfaces Qui sont fait d'arbres Avec la pioche Tu penses pas Mais il y a vraiment moyen De se casser à ce moment là Le jeu Tu peux pas Du coup Tu peux pas Retro-engineer Ah non par contre Il a pas d'adjectif Le katana Bon il est quand même Meilleur que mon épée Mais il a pas d'adjectif Bon c'est juste pour le swag Et du coup il va faire des crits Très souvent Qu'est-ce que fout la sauterelle Pourquoi j'ai une sauterelle dans la maison Oh la guerre La guerre Pas mal Bah faut trouver une surface Faut trouver un arbre naturel Un truc du genre Comme l'arbre L'arbre où on a fait notre maison L'arbre où on a fait notre maison Mais c'est ultra pénible Je suis d'accord avec toi Tout à fait C'est extrêmement pénible Une bannière de gelée Ah bah oui Et celle là Ah gelée bleue Ah des bannières De toutes les couleurs Mais trop bien Trop trop bien Toute la vie Toute la vie Je vais les mettre là Ah faut que je les pendre Enfin je vais les pendre Non mais vous pouvez faire Un meilleur taf que ça Ah c'est trop bien Bon les gelées vertes Honnêtement C'est pas des ennemis Extrêmement Intimidants Arrivés maintenant Mais quand même Regardez Si c'est pas magnifique Bon ça commence à faire beaucoup Par contre Quelqu'un peut fermer la porte S'il vous plaît J'étais en train D'essayer de faire Un canapé Et pour ça Il me fallait une hache Et du coup Il me fallait Gilbert Etc C'est compliqué De se concentrer Avec les slimes Ah le moulin avant Il a rien de Ouah mais qu'est-ce que c'est que ça Téléportez-vous Vers un autre pylône Quand deux villageois Sont à proximité Vous pouvez placer Qu'un pylône par type Et dans le biome correspondant What C'est un TP C'est un téléporteur Mais il faut qu'il y ait deux villageois à côté Qu'est-ce que ça signifie Autant se téléporter De la forêt vers la maison Du coup dans la maison Il y a deux villageois Mais dans la forêt Il y aura jamais deux villageois Il faut créer un avant-poste Dans la forêt Ah bah là oui clairement Là ça va être pratique Pour les one-shot D'ailleurs on pourrait essayer Le bonus de dégâts Vu qu'il y a quasiment Que des verts et des bleus Ah ouais Comme dans du beurre Comme dans de la gelée Le génocide D'accord Bon c'est intéressant Donc il y a un système de TP Mais il faudrait que j'essaye De comprendre ce que ça signifie Réellement En dehors de ça C'est bof Moulin avant Strait tentant quand même Mais bon honnêtement Ça fait des beaux dégâts quand même Les fusées Un dégâts Non c'est vraiment anecdotique C'est vraiment histoire D'emmerder les ennemis Les troller Ok Ok Allons couper du bois C'est une technique Assez rudimentaire Faut avouer que Faire un mouvement Un mouvement latéral Un mouvement Vertical de haut en bas Dans la direction de l'ennemi A l'infini C'est un peu rudimentaire Mais ça marche Ça fait le taf Je coupe du bois Si tu peux arrêter de m'embêter Non mais sérieusement J'insiste Et le bonus Est très très loin Ça veut dire Regardez-moi la distance À laquelle on peut On a un bonus Par contre C'est difficile de travailler Oh non Eh il vient de grandir À côté de moi Vous avez vu Il vient d'atteindre Sa maturité À côté de moi C'est difficile De travailler dans ces conditions Les mecs Vraiment Mais vraiment Vraiment Mais qu'est-ce qu'ils Ils sont aéroportés C'est des slimes aéroportés Avec des ballons Mais c'est assez intéressant Les bannières Parce que limite Tu peux transporter Tes bannières avec toi Tu les poses S'il y a un donjon Un lieu Même dans une arène de boss Si tu prépares Une arène de boss Tu vas chercher Ta collection de bannières Tu les poses dans le secteur Et comme ça Si le boss balance Des trash mobs Ou qu'il y a des monstres En lien C'est plutôt une bonne idée C'est intéressant Les bannières La distance à laquelle Elles font effet C'est très cool Du bois Du coup J'ai de la soie Et du bois Est-ce que je peux faire Un truc pété Ah oui Je peux faire un canapé Mais oui Le canapé Le canapé Les portes épées C'est marrant ça Tout ça Établi de forgeron De charpentier Oh la table de pique-nique chic Attention Donc là je peux faire Une hache en étain Du coup on va échanger Voilà La table de pique-nique chic 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 Bon bah Le canapé ça me paraît être Être une évidence Le canapé ça me paraît être une évidence Ah il y a un rosy Ah le rosy Le rosy c'est pour moi Ah donc c'est pas aléatoire Ce qui serait logique en même temps Du coup pour pas Là je l'ai arrêté Tombé du ciel Il serait temps Un peu Et la rosy Qui lâche deux d'or Quand même Deux pièces d'or C'est pas des conneries Pas bien là Est-ce qu'on est pas bien là Ça manque de décoration Juste là-dedans en fait Il y a juste dans la chambre Où ça manque un peu de décoration Je vais refaire plus de bannières Mais Mais j'ai un million de bombes ici Tellement de bombes J'ai des grenades Les grenades qui sont pétées Gros gros dégâts Et qui détruit pas les tuiles en plus Ce qui est plutôt pratique Au demeurant Ok bon ça a attiré personne J'ai fait une jolie pièce C'est important mais Est-ce qu'il faudrait que je foute dedans Pour attirer quelqu'un Au moins elle est jolie Voilà On pourrait mettre une armure Au moins elle est jolie Mais assez raquedale Bref Euh Non Ah et mon point de spawn Est revenu là Mais Mais non mais il est encore Mon point de spawn Il a pas bougé en fait Qu'est-ce qu'il se passe Oui il est encore indiqué là-bas Alors que j'ai eu un message Comme quoi Qui me notifiait que c'était bon Prendre réapparition Supprimer Qu'est-ce que c'est que ces Bah oui Prendre réapparition définie Il me le fait quand même Popper là-bas C'est marrant J'ai pas spécialement Envie de tenter l'expérience Mais il me le fait popper là-bas encore On va éviter de se suicider Pour ça mais Qu'est-ce qu'on peut aller faire Est-ce que vous voulez qu'on On pourrait aller dans le tunnel De la Crimson horrible là Mais pour ça Faudrait que je fasse de la place Dans mon inventaire Absolument dégueulasse Et ça C'est pas dit que j'y arrive J'ai tellement de bordel Tellement de bordel Partout Comment voulez-vous avoir La foie de tout ranger Je pense De toute façon Ça doit marcher Je pense que ça doit Bypass Ça doit bypass Le truc Mais C'est curieux C'est curieux Ah c'est vrai J'ai de la dynamite A un détonateur On va faire des trucs marrants Avec ça Il y a peut-être moyen D'avoir beaucoup de bannières Les potions Je m'en sers pas De toute façon Non 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 Les potions de point de vie ici Par contre Les potions de vie ici Ça m'arrive de m'en servir Et j'ai encore J'ai encore gagné Un altimètre Ah oui Mais plus 3 de défense L'altimètre Il faudrait que je l'équipe En fait Il faudrait que je l'équipe Pour avoir le bonus De 3 De couvrir L'entièreté d'une map Avec les effets Des bannières Ce serait incroyable Ce serait le easy mode Sur une petite map En réalité peut-être En spamant les bannières Parce que les bottes d'hermètre On est d'accord que Ah non non Il suffit de les avoir Dans l'inventaire Donc le plus 1 de défense Il marche dans l'inventaire aussi Ou pas Si je le mets Ah non il marche pas Dans l'inventaire Donc il vaut mieux Que je mette l'altimètre Qui fait plus 3 Et les bottes d'hermètre Je les laisse ici Parce que ça fait quand même effet C'est mieux comme ça Effectivement Viens Gilbert je te pense A moins que je puisse faire un truc Avec l'altimètre Mais Jeff il squatte là-haut C'est compliqué d'aller les chercher A chaque fois Est-ce que je peux faire un truc Avec l'altimètre Ah je peux faire un truc Oh GPS Oh j'ai bien fait de pas le jeter Il faut une montre en platine Ou en or Une boussole Et un altimètre Affiche les recettes Mais c'est pété Monte la position Et donne l'heure Ça fait tout Ça fait tout Il faut juste une montre en platine Ça fait à la fois Toute la position Ça fait l'effet de l'altimètre Et de la boussole Plus la montre Tout ça en un seul emplacement Mais complètement Mais toute la vie Faut que je fasse ça en fait Toute la vie Faut que je fasse ça Il faut juste du platine Platine Je fais une petite montre Du plaisir Est-ce qu'il faut autre chose Pour faire la montre Jeff Comment on fait une montre Faire un sceptre De flanks Invoque un flanks des neiges Putain mais il y a des bâtons d'invocation Il y a des bâtons d'invoque Ce que je disais sur les PNJ Qu'il fallait des HLM Des HLM Mal entretenus Dégueulasses et insalubres Et que ça marchait bien avec eux Pour attirer les gens Comme dans la vraie vie Oh le sceptre de diamant 23 de dégâts Oh je peux faire Ah oui putain 20 de platine 30 de platine 25 de platine La montre Il faut une chaîne Il faut juste une chaîne Juste une chaîne Oh je peux faire un trône Il faut 30 Oh le mégalo Oh le mégalo mania Il me faut un trône Bah oui je sais Mais il faut que je fasse des pièces Elle est magnifique cette maison Où est-ce que tu veux Si je crée une pièce Ça va être dégueulasse Si il faut que je fasse une cave Il faut que je fasse une cave Et que j'y mette Et que j'y mette Trois mecs Sous alimentés En train de travailler Si je fais une cave Ça va attirer les mecs Vous pensez ? Je peux faire Il y a de la place là Pour combiner les accessoires Faut un PNJ Je peux pas le Ah oui Ah merde Donc je suis en train De faire ça pour rien en fait Je suis en train de me hyper tout seul Je suis en train de me hyper tout seul Bon Ah oui Il faut l'atelier de bricolage Bon bah super 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 Si on peut même plus avoir de rêve Bon bah je vais en faire Une chambre pour un mec Je vais faire une chambre au sous-sol Regarde En face Voilà Je vais faire une chambre 5 mètres carrés Pas d'eau chaude Ah s'ils veulent venir Les PNJ Ils ont qu'à venir J'en propose une maison Avec du cachet Atypique Dans un arbre Personne se pointe Là je vais faire une Je vais faire une pièce De 2 mètres sur 2 Dans une cave Il y a 50 personnes Qui vont taper à la porte Super Super Ça marche Pas de soucis Sous-titrage Sous-titrage Mais je suis con A chaque fois Je prends pas en compte Le fait qu'il va y avoir Une couche de briques Peut-être qu'on peut être stupide Je suis incapable De prendre en compte Le fait qu'il va y avoir Des briques Bon la lumière Serait pas de refus Par contre Elles durent tellement longtemps Les fusées En réalité C'est incroyable Elles durent des heures Pas ce que je voulais faire Donc il me faut des briques Il me faut plus de briques Plus de briques Plus de briques Pour faire des briques Il me faut de la pierre Il me faut de la pierre De la briquette De la briquette De la dalle De la dalle Ah oui Pour faire de la briquette Il faut faire des murs Je crois Non Je sais plus Pauvre slime Qui doit se prendre 200 de dégâts Plus 500 de bonus De dégâts Contre eux Dans certaines armées Mais complètement Complètement Putain mais je comprends Voilà Les briques Pourquoi est-ce que Pour que je fasse des briques Il me faut des murs En briques grises Pourquoi je peux pas faire Des briques Avec des blocs de pierre Ah oui C'est ça Oui d'accord Il faut que je le fasse Mais pas à cet endroit là D'accord D'accord Yes Encore un marchand ambulant Bien Qu'est-ce que le fasse Qu'est-ce que le fasse Ah merde c'est vrai qu'il faut que je creuse mais j'ai pas envie de casser l'arbre. Je vais creuser depuis la surface. Ça fait quoi si je tape sur une porte avec la masse ? Il me l'illuminait alors je me suis posé la question. Mais elles durent tellement longtemps vous avez vu ça ? A quel point elles durent longtemps les fusées ? Elles sont infinies ou elles se terminent un jour ? Peut-être qu'elles sont infinies. Ah c'est reparti pour les slimes volants. Ah c'est reparti pour les slimes volants. C'est reparti pour les slimes volants. J'en ai pas plus que ça ? Le lapin ! Ah non le lapin ! Qu'est-ce que vous faites la bande de cons ? Attention je rebouche. J'ai plus une seule brique pour reboucher sans déconner. Il se posant un peu partout. Faut que je rebouche le trou c'est promis. Bien joué, très bien visé. C'est pas faux. Je pensais que je peux le mettre en bouteille ? Non faut que je capture au filet. C'est stupide un lapin aussi. J'ai deux lapins. Alors on va d'abord reboucher le trou. Non mais Jacqueline ! Mais hors de mon chemin ! Mais pousse-toi ! Mais je la déteste ! Je peux pas la capturer elle ? Bah super. Mais elle en fait exprès ! Mais je vais la buter ! C'est charmant ! Il y a une belle ambiance hein ! Par contre la fusée c'est un petit peu handicapant mais elle a pas l'air de vouloir disparaître. Elle dure au moins 10 minutes les fusées c'est juste hallucinant. Est-ce qu'il y a une durée ? Pas de durée cela veut dire. Mais quand même. C'est pas bien grand mais c'est sympathique. Donc on va mettre une salle avec une... Voilà voilà. On va juste mettre une porte dégueulasse. Voilà comme ça ils vont être contents. Une porte, bah une porte voilà. Je peux faire une porte en pierre. On va faire une porte en pierre quelque part ? Non pas de porte en pierre. Porte en bois vivant. Voilà allez la porte en bois vivant vendu. Ah oui parce qu'il faut un plafond, il faut un plafond. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de pierre effectivement. Voilà. Maintenant il faut quoi ? Une table et des chaises normalement non ? Quelque chose du genre. Une table. Et je mets deux chaises hein. Là c'est quand même du luxe hein. C'est quand même du luxe hein. C'est quand même du luxe hein. Voilà on va mettre une petite loupiote. Y'a pas une source de lumière là dedans quelque part ? Voilà un candélabre en bois vivant. Ah c'est quand même le grand luxe hein. Faut pas déconner hein. Je sais pas s'il faut d'autres pour faire une pièce valable. Je sais pas s'il faut une source de... S'il faut une source de... De sommeil. J'ouvre l'inventaire. Ah bah tiens. Donc elle était valable. Le démolisseur du RIM. À droite au dessus de l'équipement. Ah oui. Roquette de logement. Ce logement est déjà occupé. Il manque un mur à cette pièce. Il manque une chaise dans ce logement. D'accord. Mais c'est génial. Ah c'est trop bien. Je connaissais pas cet outil. Ce logement est déjà occupé. D'accord. C'est génial. Merci beaucoup pour le tips. Il manque un mur à cette pièce. Ce logement est déjà occupé. Il manque une table. Ah il faut juste une table. Et ça fonctionne. C'est trop bien. Ah c'est trop cool ça. Ce logement n'est pas valide. Par contre ça ça manque de... C'est super intéressant. Ils sont en train de discuter. Vite une porte. Bon il veut plus faire deux portes. Alors je vais en faire une en... Ah merde il veut plus faire deux portes. Est-ce que j'ai plus assez de bois ? Il me faut des portes. Il me faut des portes les mecs. Ah mais c'est génial. Ça change la vie ça. Médaille de marathon. Ah parce que j'ai couru beaucoup. Fasse des pièces comme ça. Ah mais complètement en fait. Je savais pas que c'était aussi facile que ça. Mais les PNJ ne demandent pas des types de pièces particuliers. Avec des... Je pensais qu'il fallait des pièces spéciales. Avec certains décors. Certains types d'outils. Certains meubles. En fait... Oups. Peu importe en fait. Tant que t'as une pièce il va rentrer. Parfois. Mais pas pour tous les PNJ de bas. J'imagine que c'est les PNJ complexes. Les PNJ un peu plus... Un peu plus OP qui sont... Qui demandent des choses plus complexes. D'accord. Et bien merci. Merci beaucoup. Parce que c'est super intéressant. Ça va beaucoup me faciliter la tâche. Et pour... Honnêtement pour... Pour un démolisseur c'est pas mal. Pour une chambre de démolisseur du coup c'est thématique. C'est pas dégueulasse. Il a le casque de mineur et tout. C'est parfait pour lui. Ah c'est marrant. Trop cool. Je vais faire des portes du coup. Ici il manquait quoi ? Il manquait une table. Il manquait une table. Le famoso... La table. Il met une chaise quoi là. Qu'est-ce qu'il me... Il a lancé une grenade ? Ah oui il lance des grenades pour se défendre du Rhyme. C'est charmant. Bon alors celle-ci pourquoi elle est pas valide ? C'est un peu le bordel en même temps c'est logique hein. Est-ce que en fait c'est parce qu'ils considèrent que ça c'est une pièce non ? Elle est trop petite et celle-là elle est pas valide. Pourquoi elle est pas valide je ne sais pas. Mais bon c'est un peu le bordel cette pièce. Ah mais oui le zoologiste mais c'est... Putain c'est automatique en fait. C'est automatique. Tu fais une pièce. Tu mets une table. Tu mets une porte. Et c'est gratos. Ni plus ni moins. Mais d'accord. Oh c'est une fury. Incroyable. C'est une cat girl. Quelle vie. Qu'est-ce qu'il vend ? Il vend des bombes. Il vend tout ce qui est démolissage. D'accord. Ce qui est logique. Il fait que ça. D'accord. Mais pour ceux de bas c'est super craqué en fait. C'est trop bien. Oh ses oreilles. Vraiment top pour t'écouter mon petit. Un guide des créatures de compagnie. On vous évite de blesser des créatures quand vous êtes dans l'inventaire. D'accord. Ah oui oui. Mais ça j'ai cru comprendre. Bah j'aurais bien voulu sauver la... La nymphe hein. Mais bon elle était pas super coopérative. Un grappin écureuil. Accrochez-vous aux arbres comme un vrai écureuil. Dans l'arbre c'est l'arbre. Bien sûr. Ah oui non mais c'est complètement ça en fait. C'est dingue. Ils sont tous en dèche. Un fouet. Ouah le fouet. Le fouet. Meurs monstre meurs. Vos invocations seront axées sur les ennemis touchés. 4 points de dégâts aux cibles des sbires invoqués. Ah oui d'accord. C'est que... C'est... C'est des dégâts d'invocation. Le cerf-volant peut... Peut s'utiliser les jours venteux. Ramenez-le avec le bouton droit. Les oreilles de chien. Ah ouais. On peut se faire un petit cosplay furry là. Une queue de chien. Une licence pour chat. Autorise un chat à venir en ville. Mais j'achète. Mais... Mais oui. Mais j'achète toute ma vie. Je veux un chat. La licence se téléporte au service de livraison du chat. On va voir un chat. On va voir un chat. Quand est-ce qu'il arrive ? I want a cat. Mais je veux bien moi invoquer des monstres. Mais bon pour ça il faudrait que j'ai de points invoqués. Ça je comprends pas ce que ça veut dire. Il est où le chat ? Oh le chat ! Rion ! Rion ! Oh le chat ! Miaou ! Miaou fait le chat. Petite caresse. Et j'ai gagné un familier. Il va me suivre ? Petite caresse. Ah tu blesses pas du tout les... Parce que là je blesse si je mets un coup au chat. Non. Bah non. Ah tu blesses pas les lapins et tout. Les écureuils, les lapins. Tu peux plus décapiter des lapins de manière sanguinaire. Incroyable. On a un chat de compas. C'est tellement bien regardez. On a une vraie petite ville qui est en train de se créer. D'accord. C'est bien ça. Pour éviter de... De faire souffrir les petites créatures. C'est trop bien. C'est trop trop bien. On a une vraie petite ville qui est en train de se construire. Une vraie maison dans les bois. C'est trop joli. C'est trop cool. Le chat qui s'assoit. Le chat qui s'assoit pour prendre sa petite pinte de bière. Il s'appelle Rion. 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 C'est trop bien. C'est trop trop bien. Trop cool. Elle s'appelle Robin. Je suis Robin. Robin. Jack il a emménagé là haut. Il est content. Techniquement je pourrais amener encore quelqu'un. Mais il faudrait juste que je ferme cette pièce là. Mais ça m'embête de la fermer en fait. Faudrait que je mette un mur ici. Mais ça m'oblige à casser la vitre. Et tout. C'est pas déconnant en vrai. Ça me demande juste de mettre un mur ici. De casser ça. Je peux le mettre plus en avant au pire là. Jusqu'à ça me bloque en fait. Non. Donc là d'un coup c'est une pièce vélable normalement. Il manque une table et une chaise dans ce logement. Ah il me faut une table et une chaise. C'est logique. Toujours plus de table. Toujours plus de chaise. L'industrie de la table est florissante. Il sent. Une table, une chaise et une porte. C'est ce qu'il faut pour être heureux. Et là du coup c'est valide. Donc là nouveau PNJ peut-être. Ce logement convient. Ah il y a une source de lumière. C'est vrai. C'est chaleureux ça l'a dit. J'aime bien cette pièce. Elle sert à rien. Elle sert pas à grand chose mais elle est chaleureuse. Je la trouve jolie moi. C'est la chambre qui est triste tout net. La chambre est là c'est triste. Je chasse un toit. Oh le hibou. La question c'est du coup est-ce que ça convient ? Est-ce qu'il y a un PNJ qui va vouloir s'y emménager ? Ou on est arrivé à la limite des PNJ qui n'ont aucun goût et aucune nécessité particulière. On y est peut-être arrivé. Il va falloir se creuser un peu plus là. La soupière pour le reste. Oh mais le pognon qu'on se fait. Le pognon. Je viens de mettre à la poubelle 54 pièces d'or. L'importance de ne pas misclic dans ce jeu. Un truc avec le lapin. Ah ! Tu penses ? Merde. Est-ce que je peux racheter ce que j'ai vendu ? Je crois que je peux non ? Boutique. Ah non je peux pas racheter. Merde. J'aurais dû regarder. Non je crois que j'avais regardé. Je crois que j'avais regardé. On peut crafter un lapin en... Un lapin en bocal ou un truc du genre. Je crois que c'est un lapin en bocal ou en cage. Ou une statue de lapin. Arrête tant que je ferme pas c'est pour ça. Non non j'avais déjà regardé une fois. J'avais regardé pour les animaux dorés. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire pour les animaux dorés. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai que j'avais dézoomé. Du coup on joue en dézoom... On joue en zoom 100% depuis le début. Alors que j'avais zoomé. Non mais c'est bien 100% en fait. On jouait en 115 au début. Quand on a commencé à jouer on jouait en 115. Mais 115 en fait quand le jeu commence à prendre un peu d'ampleur au niveau de la taille de la maison et tout ça c'est pas pratique. Non c'est pas pratique en 115. En fait 100% ça reste mieux sur le long terme. Faire le test. Ouah j'ai pas autant de chance que certains. Mais je suis à mon troisième lapin doré hein. Oh les lucioles ! Je veux capturer les lucioles ? Tiens qu'est ce que je peux faire avec une luciole ? Mais j'ai envie mais c'est joli de mettre des animaux en bocal ou en cage mais j'ai pas envie ça me tord le coeur. Je peux pas m'y résoudre. C'est plus fort que moi. Mais j'avoue qu'une petite luciole en bocal c'est tellement joli. Mais je pourrais pas. Combien ça ? Ah c'est un appât en plus. Une statue de luciole. Des guettas errantes. Objet de style. Il vous rappelle sans cesse qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au sommet de la montagne. Il faut 3 lucioles et 20 soies. C'est un concept de croflux. Qu'est ce que c'est qu'un concept de croflux ? C'est dur à dire. Ah mais c'est putain mais je peux faire des... Je peux faire du cosplay samouraï. Du cosplay japonisant. Je peux faire un yukata et des guettas. Incroyable en vieux mais anormalement durable. Qui sait combien de temps il a voyagé pour vous trouver. Je peux faire du jingasa errant. Je peux faire un chapeau. Votre compagnon de voyage le plus fidèle. L'orbe lumineux est doux et accueillant. Je pense que c'est un ajout d'un joueur ou d'un créateur personnifié. Ah oui d'accord. Croflux c'est le pseudo du monsieur. Trop bien. Tu peux jouer les samouraï rants. Tu peux jouer les ronins. Luciole en bouteille. Non, non. Laissez la Luciole. C'est trop bien. C'est trop trop cool. Bon écoutez. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je suis désolé ça aurait été très chiant sur la fin. Mais au moins on a fait venir plein de PNJ. C'était une étape nécessaire. Franchement. Et au moins regardez ça. Comme ça il y a de la vie. La nurse est en train de discuter et de prendre son repas avec le chat. Il y a de la vie. C'est agréable. Il fallait passer par là. Mais c'était un peu chiant du coup. Parce qu'on est pas trop parti à l'aventure sur la fin du stream. Quoi qu'il en soit on se retrouve sûrement demain de toute façon. Donc on aura l'occasion d'en refaire demain. En tout cas on fera un stream demain. Mais on continuera très rapidement.